formalisé, mais on a dit bien sûr un groupe de travail, et bien sûr M. Suisse, en qualité d'intervenant. Donc nous adapterons la composition. Enfin, vous nous aviez demandé, M. Guérin, d'intégrer le comité de pilotage. Comme on vous l'a indiqué, Talence ne peut pas seul représenter les besoins de Bordeaux Métropole dans ce comité de pilotage, parce que le comité de pilotage est sur la desserte ferroviaire de la métropole, et pas simplement que de la gare de la Médokine. C'est la raison pour laquelle, finalement, on va attendre le résultat des études, et après on verra. Par contre, on a bien intégré le fait qu'on souhaitait être mis en relation régulière avec les différentes rendues. Donc ce qui, à mon avis, revient au même, ce qu'il n'y a pas forcément, on ne peut pas être membre d'une commission proprement parlée, pas plus d'ailleurs que Talence n'est membre des commissions régionales au conseil régional de l'Aquitaine. En revanche, on demandera à ces deux instances, et notamment à l'instance de la région, que nous puissions y assister par une représentation de manière à pouvoir être informés de ce qui se pose. Je vais donc vous en faire lecture, de manière que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors que le volet programmation de la future loi d'orientation des mobilités prévoit de prioriser les investissements pour donner la primauté au transport du quotidien, augmenter la part du ferroviaire pour la décède des agglomérations, développer les transports en commun et les mobilités actives, Le conseil municipal de Talence, engagé unanimement depuis des années en faveur de la réouverture de la gare de la Médoquine, réaffirme sa volonté la plus totale pour la création d'une desserte multimodale sur son territoire. Talence est en effet dotée d'infrastructures ferroviaires, mais elle est la seule ville française de plus de 40 000 habitants, dont la gare est fermée au trafic de voyageurs depuis 1949. Dans un contexte de conjection du trafic automobile, de saturation des réseaux de transport en commun, avec des perspectives d'accroissement des effectifs étudiants et de la population métropolitaine, la ville de Talence dispose d'une intervattile écologique et soutenable pour irriguer tout le territoire. La création d'une halte ferroviaire à la gare de Talence-Médokine, sur l'île du Verdon, mais également sur la ligne d'Andaille, et de ses trois antennes vers Arcachon, Mont-de-Marsan et Pau, permettrait ainsi de desservir un bassin de vie et d'emploi de 140 000 personnes, comprenant notamment les deux campus étudiants, Gradignan, Pessac, Talence, mais également Bordeaux-Carrère, les centres hospitaliers de Pellegrin et de Charles-Périn, ainsi que de nombreuses zones d'habitation. Pleinement mobilisés, avec le soutien de Bordeaux-Métropole pour faire aboutir cet essert indispensable, dans un horizon viable, la ville a déposé une pétition pour la création d'un pôle multimodal de la Talence-Médokine signature, déjà recueillie à ce jour, illustre l'attente populaire, forte des habitants de Talence, de Bordeaux-Métropole, du département de la Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine pour une réouverture. Les analyses réalisées par SNCF Réseau sont des emmets très concluantes pour arrêter les trains à Talence au niveau du potentiel de fréquentation et du montant d'investissement raisonnable et supportable au regard des fréquentations supplémentaires attendues. Afin d'examiner les répercussions d'une création de la halte sur l'ensemble de l'offre ferroviaire, SNCF Réseau va mener une étude d'exploitation pilotée en partenariat avec la région, collectivité compétente pour le transport ferroviaire et Bordeaux-Métropole. Cette étude concrétise enfin la volonté de tous les partenaires de mener à bien ces desserts tant espérés. La poursuite des phases opérationnelles permettra de se prononcer officiellement à l'horizon fin 2019 pour la réouverture de la gare au trafic des voyageurs. Le Conseil municipal prend donc acte et se félicite du lancement de l'étude d'exploitation. Il appelle toutes les collectivités et volontés politiques à tout mettre en œuvre pour créer un véritable pôle de correspondance et d'échange entre les lignes ferroviaires, les divers transports en commun et les mobilités actives sur le site de la gare de la Médokine. Bien sûr, ça passera sur le site internet. Alors, on a déjà eu, notamment suite à la question orale que vous nous aviez posée lors du précédent conseil, où les lignes ont eu l'occasion d'échanger. D'abord, il faut se féliciter. Les lignes bougent. Et je veux croire que dans la décision récente de la commission transport de la région et celle à venir de Bordeaux Métropole, on peut voir que la mobilisation, qui n'a pas débuté en 2018, qui, comme le rappelle, la motion a commencé il y a plusieurs années maintenant, les lignes commencent à bouger. L'idée, comme je vous l'avais indiqué, c'est que les études seront données, normalement devront avoir une conclusion à la fin du premier trimestre 2019. Quand on parle d'une annonce de la réouverture de la gare de la Médokine pour la fin 2019, il s'agit bien de l'annonce et du fait qu'on enterrine, en tout cas que SNCF Réseau et la région enterrine la réouverture de cette halte, on le sait, la réouverture effective devra prendre, elle, un petit peu plus de temps, puisqu'il faut notamment réorganiser l'ensemble de la grille horaire des TER. On peut s'en féliciter, mais il faut qu'on soit particulièrement vigilant. Réouvrir une halte n'est pas d'abord une chose facile. On a des gens qui ne se prononcent pas forcément favorablement pour ce projet et surtout, il y a aussi des investissements à réaliser. Par contre, si on ne se mobilise pas, évidemment, il y a tout lieu de penser que la situation actuelle, qui date quand même maintenant de plus de 70 ans, se prorogent, j'espère pas d'autant, mais en tout cas d'une certain nombre d'années. C'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, nous allons continuer à mettre une pression amicale sur l'ensemble des différents intervenants. Nous allons donc écrire au ministre des Transports, dont le nom changera ou ne changera pas, on le saura dans les prochains jours, écrire à l'ensemble des conseillers régionaux, écrire à l'ensemble des maires de Bordeaux Métropole, écrire à l'ensemble des maires depuis le sud de notre région, et notamment ceux qui sont concernés par cette halle, de manière à nous aider dans cette mobilisation. L'ensemble des parlementaires, également, de la Gironde, sera également sollicité. On a eu l'occasion souvent d'en discuter ensemble, et comme je vous l'ai dit, il nous semble important de ne pas stigmatiser sur une institution ou une personne cette réouverture. La réouverture de la gare de Talens-Médokine profitera, bien évidemment, au Talensé, mais bien au-delà, à l'ensemble des habitants du département et de la région, de manière à avoir une desserte opérante sur ce segment qui m'entend, parce que je vous rappelle que toutes les gares sont espacées de 2 km, le seul segment de 4 km qui existe est celui qui est entre la gare Saint-Jean et Pessac-Centre. On le sait, et c'est indiqué dans la motion, on a aujourd'hui de très grandes difficultés de circulation, notamment dans le cadre en sud-ouest du département, avec une autoroute A63 qui est tous les jours bouchée, depuis grosso modo la sortie du Barpe jusqu'aux 22 km plus au nord, qui est la sortie de la Rocade. On a aujourd'hui l'occasion également de mettre en œuvre un pôle multimodal, et pas simplement qu'une desserte en train, et selon les conclusions du comité de pilotage, ce pôle multimodal n'en prendra que plus de sens, en fonction des résultats du comité de pilotage sur le futur transport en commun en site propre, dont la phase de concertation devrait s'ouvrir tout début d'année 2019. C'est la raison pour laquelle je vous propose cette motion, de vous rappeler, encore une fois, que cette motion remet un peu de, pas de gazole, mais remet un peu d'essence dans le moteur, on va le dire comme ça, ou d'énergie électrique dans le moteur, puisqu'il y avait déjà eu des motions qui avaient été précédemment votées, en ce même conseil, que des gens se sont mobilisés, mais je pense qu'il est important, à l'heure où les lignes bougent, que l'on accompagne les derniers mois permettant d'aboutir, nous l'espérons tous, je crois, du moins je l'espère, à un résultat positif pour cette gare. Nous l'avons souvent rappelé, Alain Casabonne l'a rappelé souvent, toutes les dispositions pour rouvrir cette gare sont préservées dans le cadre du PLU. Il y a effectivement quelques millions d'euros de travaux à consacrer, Bordeaux Métropole d'ailleurs s'est prononcée pour une participation éventuelle à ces travaux, et donc il y a tout lieu de penser que tous les feux pourraient être au vert. Il ne reste plus maintenant qu'à enfoncer le clou, puisque je vous rappelle qu'avec la réouverture prochaine de l'alte du Bousca, la seule halte qui restera à rouvrir sur l'ensemble de Bordeaux Métropole, ce sera la halte de Talence-Médokine. Je vais donc vous laisser la parole à toutes celles et à tous ceux qui souhaitent l'apprendre. Monsieur Guérin. Monsieur le maire, je vous remercie pour cette prise en compte de certains points de la modification, juste de la motion. Par contre, je reste quand même assez convaincu des éléments que vous nous avez indiqués en préalable, à savoir le groupe de travail, donc avoir un peu une précision sur la composition exacte du groupe de travail. Vous avez cité M. Lédard, qui appartenait à ce groupe de travail. Ça prouve un petit peu, effectivement, l'ancienneté de ce groupe qui n'a pas du tout vécu, et qui aurait dû, effectivement, nous aider à prendre des décisions. Deuxième chose, je pense que ça, si on en prend un acte ici, en dehors de la motion, je ne sais pas si ça vous gêne ou pas de le mettre dans la motion, moi, ça me paraissait un acte fort de le mettre dans la motion, mais en tous les cas, il faudrait que ce soit un acte officiellement entendu, que ce groupe de travail soit réactivé. Et au-delà d'une réactivation qui risque d'être peut-être de l'information descendante, c'est un vrai partenariat. Et ça m'appelait au deuxième point, concernant ce que vous n'avez pas repris dans nos propositions, c'était donc que ce groupe de travail pouvait aussi, justement, amener à une délégation. Alors la délégation, il ne faut pas faire peur, effectivement, au comité de pilotage, etc. La délégation, ça peut être très bien le maire. Enfin, je pense honnêtement qu'un représentant de la ville principale concernée, si on ne veut pas avoir, effectivement, tous les maires concernés par une desserte, mais je pense qu'il faudrait qu'issue du groupe de travail, il y ait quelqu'un qui, au comité de pilotage, soit là, et n'est pas qu'une soit là, pas uniquement pour des avis informatifs, etc. Mais, eh bien, une position à qui puisse être entendue. Et c'est pour ça aussi que, si on en prend bien acte du lancement de l'étude, eh bien, on ne s'en félicite pas tant que ça, puisque, justement, cette étude-là, elle est lancée sans que, justement, on soit au courant du dit cahier des charges, sans qu'on soit au courant de ce qui a été demandé. Donc, on va lancer un certain budget là-dessus. On va nous dire, au mois de février, mars, voilà, les conclusions. Et puis, si on arrive en disant, mais vous n'avez pas étudié ceci, ceci, cela, est-ce que ça a été comme ça que ça s'est passé dans les différentes autres études ? Donc, ça ne sera pas pris en compte, et on dira, bon, on ne revient pas en arrière. Notamment, je pense qu'il y a à prendre dans le cahier des charges de cette étude sur l'aspect gris, horaire et sillon, tout ce qu'on veut entendre, d'ailleurs, des différents autres maires concernés par cette desserte, mais justement, tout ce qu'on appelle chez les cheminots, les missions. C'est-à-dire, quelles gares, quels trains seront arrêtés dans quelles gares ? Parce qu'on peut toujours dire qu'on arrête des trains dans les gares, mais lesquelles, quelles gares, et quels trains, et dans quels horaires, etc. Donc, c'est aussi, en correspondance avec des flux, avec des choses qui sont intéressantes, de savoir un peu à quelles fréquences, quelles gares et quels arrêts. C'est intéressant. Donc, c'est un peu le cahier des charges qu'on va demander à SNCF Réseau pour savoir comment ça marche. Et ça, il faut que ça soit demandé dès maintenant. Il faut que ça soit peut-être travaillé, justement, dans un groupe de travail en amont. Voilà. Non seulement en amont, et après, que ça puisse être défendu lors du comité de pilotage. C'est pour ça que nous, nous avions souhaité, effectivement, indiquer clairement qu'une délégation soit partie prenante du comité de pilotage, afin de participer à l'élaboration du cahier des charges en amont. C'est peut-être un peu tard, mais il n'est jamais trop tard, pour bien faire, et pour partager au mieux les informations et les décisions. Voilà. Donc, c'était quand même une chose importante. Alors, vous avez fini, mon cher collègue ? Oui, oui, puisque j'ai vu que la notion de... Parce que souvent, y compris dans la pétition qui a été organisée, que vous aviez organisée, on parle toujours de réouverture de la gare, d'une façon pas assez claire, à mon sens, qu'on a un petit peu clarifiée, quand même, suite à notre question orale du mois dernier. Mais je préfère, quand même, qu'on parle clairement de la création d'un pôle d'échange multimodal. Parce que réouverture de la gare, ça ne veut pas dire grand-chose. Raison pour laquelle nous avons repris aujourd'hui, in extenso, votre proposition. Tout à fait. J'en prends bonne note. C'est pour ça que je vous dis que là-dessus, c'était... OK. Plusieurs choses par rapport à votre intervention. D'abord, vous avez dit, le groupe de travail, la dernière réunion, effectivement, a deux ans, de vous rappeler que, dans les deux ans qui viennent de s'écouler, il ne s'est pas passé à rien. En l'occurrence, il y a eu, mais je pense que Alain Casabonne serait mieux que moi pour en placer, des courriers, des demandes officielles, des sollicitations auprès de Bordeaux Métropole. Et notamment, l'action particulière a été de placer, et ça, c'est Alain Casabonne qu'on doit, de replacer Bordeaux Métropole comme une instance de levier, de financeurs, mais également de collectivités, alors où on parle de création de syndicats mixtes de transport. Je pense que c'était là une vision carvoyante. Maintenant, on le sait, et c'est le fonctionnement des SNCF résout. L'autorité compétente en matière et qui est délégataire de par l'État, c'est la région. Donc la région devait notifier et doit notifier le cahier d'échange. Et d'ailleurs, Bordeaux Métropole insiste tellement ça que les 120 000 euros de l'étude, puisque c'est le prix estimatif, seront répartis à 60 000 euros pour la région et 60 000 euros pour Bordeaux Métropole. sur la composition du groupe de travail. Il y avait M. le maire, Mme Chabat, qui prenait place de M. Pradès, M. Goyer, Mme Iriart, Mme Desguers, M. Garrigue, Mme Fabre-Tabourin, et donc il y avait M. Guérin, M. Ambrie, M. Lezard. Donc, d'abord, je vais vous proposer une date, on pourra en discuter après le conseil, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais c'est de nous réunir, c'est en novembre, je crois que c'est le 8, 8 novembre, de manière à ce que l'on puisse parler de ça. Et d'ailleurs, j'en profite à l'occasion du remplacement de M. Stéphane Ambrie pour présenter mes excuses auprès de notre futur nouveau collègue, puisqu'on, malheureusement, il faut commencer par la motion, donc on vous installera, voilà, j'espère que vous n'y verrez pas, ombrage, mais c'est l'ordre administratif qui nous est donné. Donc, 8 novembre à 18h, vous voyez que c'est très précis. Et puis, par rapport à la délégation, une motion, et comme je vous l'ai dit, pour moi, ne doit pas être non plus un couteau sous la gorge. Moi, je ne doute pas, nous avons des représentants au conseil régional, je ne doute pas qu'on puisse être installés, mais la gare de la Médokine n'est pas, en soi, un sujet particulier, c'est la desserte de Bordeaux Métropole en train. C'est la raison pour laquelle il ne me paraît pas prudent, courtois d'ailleurs, le fait de dire nous exigeons d'être faisant partie d'instances sur lesquelles nous n'avons pas siégé. Par contre, et comme on l'a dit, et soyez-en sûrs qu'on sera mis au courant, on sera effectivement dans une information montante et descendante. La rédaction du cahier des charges, comme le vous demandez, mon cher collègue, on peut toujours apporter une pierre à l'édifice et je ne doute pas de différentes personnes qui sauraient apporter une pierre à l'édifice. Mais nous ne sommes pas, en tout cas quand on vote une délibération municipale, l'autorité qui a pouvoir pour rédiger ce cahier des charges. Et donc, dans une optique de collaboration avec Bordeaux Métropole et la région, je me vois, moi, très difficilement à demander, de leur dire on va vous rédiger ou on va vous aider à rédiger le cahier des charges alors que nous n'avons statutairement pas le droit. Donc moi, je pars plus sur une optique, mais à mon avis qui va dans le sens que vous souhaitez, d'informations montantes et descendantes de manière, le cas échéant, à nous assurer que les différents attendus soient bien conformes à nos attentes. Madame De Marco. Oui, comme l'a souligné Armand, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur depuis des années. La région a toujours été autorité compétente dans ce domaine, je vous le précise. Cela fait suite, déjà, à une motion que nous avions présentée il y a à peu près deux ans qui avait été votée à l'unanimité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La demande d'Armand était claire, c'est-à-dire que ce groupe de travail que nous demandons depuis, qu'il soit réactivé depuis plus de deux ans, il aurait pu, par exemple, préparer cette motion et l'examiner un peu en amont. voilà à quoi aurait servi le groupe de travail même si vous dites qu'il ne s'est rien passé pendant deux ans. c'est inutile de le réunir. J'ai dit exactement l'inverse, excusez-moi, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis deux ans. Il s'est passé, mais vous ne l'avez quand même pas. Là, il aurait pu très bien préparer cette motion. Ensuite, je le dis simplement, nous ne sommes pas à cheval sur certaines règles et le règlement intérieur parce que nous nous sommes rendus compte qu'en définitive, cette motion n'a pas été déposée dans les délais puisque vous savez très bien que c'est sept jours francs et c'est dommage, mais nous n'allons pas bloquer. Mais je vous le précise, on essaye de... Voilà, on espère que vous aurez de la souplesse si le cas se produirait une prochaine fois. Ne vous j'ai pas déjà démontré une très grande souplesse qui tient presque de la gymnastique lors des précédents conseils municipaux, notamment sur certains adresses mail ou questions déposées hors sol ou même, comme on le fait là, d'accorder la parole de façon uniforme y compris aux membres d'une même délégation. Bon, malgré le fait qu'on ne soit pas dans les délais et ensuite la trouver sur place, modifier, mais finalement modifier dans un sens plus clair, sachant que vous n'avez pas et vous avez justifié et pris les modifications que nous avions demandées qui n'apparaissent pas dans la motion. Nous allons donc voter cette motion. A moins qu'Armand, puis tu sais. Non, effectivement, les arguments, je les entends bien. Monsieur Guérin, vous avez la parole. Merci. Merci, monsieur le maire. Non, non, j'entends bien vos arguments. C'est vrai que ce n'est pas courtois d'exiger, mais je ne vois pas dans le texte de la motion ce terme-là d'exiger. Je pense qu'on a dit que c'était utile de participer à l'élaboration du cahier des charges. effectivement, ce cahier des charges, il sera rédigé par le maître d'ouvrage, si je puis dire, mais par contre, on peut y participer. Vous parliez effectivement que depuis deux ans, des choses ont été faites, mais c'est vrai que ces choses ont été faites, mais il faut être honnête, on s'est fait, je prends collectivement, on s'est quand même fait rouler dans la farine, tout simplement parce que, enfin, ou on va le dire d'une façon un peu moins modeste, certains vous ont montré que vous êtes fait rouler dans la farine, mais à postériori, un petit peu en retard, quand on a réussi à avoir des documents. C'est vrai que, c'est ce que je dis, il y a des choses qui peuvent être, si elles sont faites sans qu'il y ait un accompagnement ou une information en parallèle, on risque d'avoir des choses qui ne vont pas correspondre effectivement à nos attentes. Et puis, même si on n'est effectivement pas les payeurs de l'étude, on est bien les usagers et je pense que c'est largement ce qui peut motiver ou légitimer une présence de participation. Ils prendront leur décision effectivement en ce sens-là. Donc, je pense que tous les termes étaient choisis et, à mon sens, ce n'était pas discourtois. Et puis, je rappelle quand même que cette motion-là, c'est un vœu. C'est un vœu. Donc, c'est l'expression forte de la volonté du Conseil municipal. Il faut voir si on veut fortement quelque chose ou pas. Et je pense que symboliquement, ce serait important de le mettre dans ces termes-là précis. C'est un vœu. Après, ils en font ce qu'ils voudront. J'ai entendu que vous étiez d'accord avec vous-même. Je vous dis juste que dans une motion qui a quand même une valeur, certes, peut-être moins juridique qu'une délibération, il me paraît, c'est audacieux le fait de dire nous souhaitons être membre d'un comité de pilotage. Je crois que dans la pratique des choses, on sera informé. Et je pense que les 5500 personnes qui ont signé la pétition, et je pense qu'on arrivera un peu plus loin avec les différents supports que nous avons mis en place, seront un levier suffisant de pression. D'autres groupes souhaitent-ils s'exprimer ou d'autres personnes de l'opposition ? Madame Grélard. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, un peu surprise que revienne sur le tapis une nouvelle motion qui n'apporte pas grand-chose à celle que nous avions déjà signée il y a deux ans. Vous l'avez rappelé, ça n'est pas un sujet nouveau. Nous étions pas tous, mais en tous les cas pour l'opposition tous sur le pont, il y a déjà dix ans pour demander que ces voix soient reprises, en tous les cas qu'une étude soit réaffectée sur les transports, y compris les transports vers le Médoc ou vers le bassin qui passaient par la Médoquine. vous nous dites maintenant que dans le cadre du PLU toutes les dispositions sont conservées. Nous avons eu ici de grands débats lorsque M. Casabonne était encore maire et de grands combats puisque effectivement une partie de ce qui pouvait être utilisé pour accéder, pour en faire de ce lieu un vrai lieu multimodal multimodal n'existe plus puisqu'il y a maintenant des parcelles qui ont été occupées par de l'habitat, par des résidences. Enfin, vous nous dites que ce qui est nouveau c'est que la métropole s'intéresse à la question. Il est temps effectivement que la métropole sorte de sa torpeur puisque effectivement elle vient de rejoindre le syndicat des transports formés par la région et le département puisqu'il y a un travail conjoint et que je rappelle que d'ailleurs le département a porté y compris au niveau du ministère des transports des contributions sur les plans des placements. Voilà, c'est un petit peu surprenant, je comprends bien le... c'est un sujet important que nous partageons, que nous partageons avec beaucoup de concitoyens puisque nous avons aussi signé les pétitions, nous avons été assez actifs pour la distribuer et pour la promouvoir. Certes, depuis que vous êtes maire, la communication est différente puisqu'il y a... vous avez les moyens d'installer un très grand panneau près du site pour alerter les citoyens afin de réouvrir cette gare et d'en faire sans doute un projet communal important ce qui est sur le fond tout à fait honorable et nous partageons le fond de cette demande mais j'avoue que voilà, c'est un petit peu surprenant. Vous dites qu'il y a des nouveautés alors je ne sais pas c'est peut-être le nouveau monde qui réapparaît sous cette forme. nous ne nous opposerons pas bien sûr à cette motion mais je dois dire que nous nous sommes posés la question de savoir de savoir si nous participerions le fond étant important et l'enjeu étant important pour l'ensemble de notre communauté municipale et au-delà effectivement nous nous soutiendrons cette cette motion et nous espérons pouvoir avoir des informations bien entendu sur les travaux qui vont se faire lors de l'étude de RFF et de SNCF et en tout cas nous souhaitons être totalement associés aux différentes manifestations que vous pourrez peut-être organiser sur ce sujet bien ma chère collègue il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je ne suis pas bien sûr d'accord avec vous d'abord la communication de la ville est identique les supports sont différents je crois que au risque d'avoir un train de retard il me semble que l'aspect train et les mobilités urbaines ferroviaires sont un sujet qui est de plus en plus prégnant parce que finalement quand on regarde au niveau de la métropole avec une métropole qui a 85 km de tram que d'autres solutions on peut toujours étendre à loisir là dessus c'est un élément qui possède pas une certaine nouveauté mais en tout cas qui revient dans le débat public je parlais tout à l'heure de la ministre des transports son plan qui n'a que quelques semaines sauf si vous me dites le contraire parle justement et d'ailleurs cite quasiment la gare de la médoquine comme un exemple de ce qu'il faut faire donc vous pouvez toujours y voir une opération de communication tout ce qui vous permettra évidemment de trouver un angle mais malheureusement il se trouve que je trouve que c'est d'une importante et d'une relative urgence de le faire deuxième chose cette motion n'intervient pas pour rejoindre la très longue liste des motions précédemment votées etc. comme quelque chose qui doit être inutile mais doit accompagner parce qu'aujourd'hui suite encore une fois aux différents courriers et sollicitations qu'avait fait mon prédécesseur à ce poste il semblerait que la communication avait été défaillante au niveau de SNCF réseau et que bizarrement une étude qu'ils étaient en mesure de faire n'avait effectivement pas été commandée puisque la région mais je ne doute pas que vous ayez vos entrées au pouvoir politique de la région c'est là où c'est toujours un peu difficile de jongler j'en accepte l'augure n'avait pas transmis officiellement la demande je ne suis pas d'accord avec vous dans le sens où vous me dites vous n'avez pas préservé au niveau du PLU oui effectivement des constructions sont actuellement en cours de réalisation mais le pôle multimodal lui peut être intégralement réalisé au niveau de la médoquine par contre on est clair on a toujours été clair avec les riverains le pôle multimodal c'est un parking réalisable mais c'est aussi d'autres transports il est hors de question d'offrir un parking de x centaines ou milliers de mètres carrés en plein milieu de Talence avec les effets induits que seraient pour nos populations moi en tout cas c'est quelque chose qui me semble très important pour les habitants du quartier de la médoquine enfin je me permets de vous dire la métropole rentre dans le syndicat des transports on pourra avoir si vous voulez un échange pour savoir quelle est la collectivité qui a le plus mais quand on dit à la métropole qu'il faut rejoindre que les intérêts l'Oté-Garonnet ou Dordogne sont communs il me semble que le président de Bordeaux Métropole en l'occurrence depuis trois ans a eu affaire à quelques ralentissements pour créer ce syndicat mixe des transports donc les voir mettre la main à la patte alors que ce n'est en aucun cas la compétence de Bordeaux Métropole est un signe fort de l'attachement de Bordeaux Métropole à réaliser cette halte première chose alors que rien ne l'y oblige pas plus que le département voilà et la deuxième chose dans le concert parce qu'on sait qu'à un moment ou un autre il faudra parler gros sous quand on entend le vice-président et le président de Bordeaux Métropole indiquer qu'ils prendront la part à la réalisation des travaux de cette halte donc pas de la gare il faut la réhabiter mais tous les aspects moi j'y veux aussi quelque chose de très positif donc libre à vous d'y voir une opération de communication moi j'y vois qu'une opération d'accompagnement de ce qui a été fait par le passé et ce qui me semble aujourd'hui d'être une brûlante d'actualité Monsieur le maire si vous permettez c'est vous qui parlez d'action de communication mais en tout cas toutes les collectivités comme tous les citoyens ont bien sûr une responsabilité à prendre dans l'ensemble des mobilités quelles qu'elles soient et Dieu sait si nous avons des difficultés de mobilité dans cette métropole c'est la raison pour laquelle ma chère collègue je préfère largement ne pas stigmatiser et être dans une optique constructive plutôt d'être dans une optique destructive Monsieur Comte Merci Monsieur le maire je soutiens totalement l'opération de réouverture de la gare de la médoquine et il est vrai comme l'a souligné ma collègue Denise Rellard que nous avons des motions qui à intervalles réguliers sont présentées en conseil municipal nous en sommes la seconde et je suggère que la troisième soit présentée juste avant le printemps 2020 je vous donne rendez-vous au printemps 2020 mais par contre mon cher collègue ainsi que toutes les personnes si la volonté exprimée aussi pardon par 5500 autres personnes que les 43 élus de ce 7 august conseil municipal enfin 42 pour l'instant 43 dans quelques minutes si cette volonté paye je serai vraiment me rappelez à vous et si elle ne paye pas on verra qu'elles auront été les différents responsables et on verra que dans l'un cas comme dans un autre je ne suis pas sûr de ne pas revenir vers vous rapidement monsieur Casabon alors vaste sujet que cette gare de la médoquine puisque ça fait presque 20 ans qu'on évoque le sujet et que nous travaillons de concert pour cette réouverture aujourd'hui on ne parle pas pas d'ailleurs de réouverture de la gare si je reprends le langage de la SNCF mais de l'ouverture d'une halte pas la même chose ouverture d'une halte pas réouverture de la gare alors qu'est-ce qui s'est passé d'abord deux rectifications je sais bien qu'aujourd'hui le syndicat existe et tout le monde sait que c'est comme la victoire et la défaite la défaite est orpheline et la victoire elle a 100 pairs là le syndicat Alain Juppé l'a réclamé depuis 3 ans ou 4 ans maintenant le conseil général le réclamait avec la région aujourd'hui ça a commencé à exister c'est une bonne chose mais puisque vous évoquez vous dites que toutes les collectivités sont intéressées aux déplacements je suis surpris que contrairement à d'autres départements le conseil général à l'époque ne soit jamais intervenu financièrement pour le tramway qui est quand même un des éléments les plus importants dans la mobilité ici bref vous avez des mots pour mais les faits ne vous ont pas donné raison pour ce qui concerne le département vous n'avez pas été suivi si je puis dire alors qu'est-ce qui s'est passé depuis des années j'ai toujours pensé que ce dossier avait des conséquences financières bien sûr des conséquences techniques et surtout avait une responsabilité ou une conséquence appelons que l'on veut éminemment politique pourquoi je dis ça nous avons été nombreux ici au sein du conseil municipal également à l'extérieur quand je parle de l'extérieur je fais référence à l'association pour la réouverture de la gare sa présidente Germain Suisse qui est venu à tous ses conseils techniques éclairés et lorsque j'ai eu l'occasion de les rencontrer je leur ai dit une chose très simple j'ai dit attention la décision sera surtout politique et celui qui a la main là-dessus c'est Alain Rousset et je dois dire que le directeur de l'époque de la SNCF a vu l'honnêteté lorsque je l'avais rencontré de me dire la gare de la Médoukine on s'y intéresse il y a la gare de Pessac et la gare des Échoppes pas la guerre c'est devenu une guerre la gare des Échoppes mais de toute façon nous ferons ce que voudra le président de la région c'est lui qui a des financements importants derrière c'était clair ce que je ne critique pas le président de la région était maire de Pessac il estimait que sa gare était plus importante que la nôtre je le constate mais je constate que la SNCF avait décidé de faire ce que voudrait le président de la région partant de là ce n'est pas la peine de faire forcément des agitations ou autre puisqu'on avait déjà un travail de communication qui a été amélioré maintenant mais on savait qu'il existait ces groupes de pression et que de toute façon la décision première appartenait à la région la gare des Échoppes a été faite j'ai rencontré avec Stéphane Ambry Alain Rousset après la réalisation de la gare des Échoppes et on a réévoqué la Médocine Alain Rousset était clair il a dit moi je n'ai pas d'hostilité à la réouverture ce que je souhaite et quand il a dit le mot souhaite c'était peut-être un mot faible c'est que l'ouverture se fasse premièrement vers le Médoc pas vers Arcachon où il faut reconnaître que l'argument est quand même fort on est à 800 mètres entre les deux gares ce qui peut être un handicap pour arrêter les trains au double sur la réouverture du Médoc là-dessus j'ai assisté avec M. Duprat qui représentait la métropole une réunion organisée à la métropole avec SNCF Réseau RFF tous les intervenants la région la métropole a d'ailleurs tout à fait suivi la position de la ville de Talence et là on a eu on a découvert une étude extrêmement complexe extrêmement intéressante dont la conclusion était la réouverture de la gare de la Médoc sur l'axe Médoc est possible celle sur Arcachon doit attendre le GPSO la grande ligne projet du sud-ouest et quand on lisait sur les petites lignes derrière la réouverture de la gare de Médoc sur les Médoc est possible mais très compliquée voire dangereuse à mettre en place nous sommes allés avec M. Suisse et d'autres membres de l'association sur place et M. Suisse vous le connaissez dans le détail la précision qu'il a on a regardé le temps qu'il fallait on a regardé les trains qui passaient il y avait largement le train le temps d'intégrer les trains sur la voie donc on s'est étonné de cette remarque de la SNCF disant c'est possible mais c'est dangereux bon donc on en était là la métropole a demandé à ce moment là et naturellement la ville de Tannan s'était totalement favorable à ce qu'une nouvelle étude soit lancée on a eu le résultat de cette étude commandée par la métropole qui nous confirme que c'est faisable mais il nous faut maintenant une étude de la SNCF alors étude extrêmement complexe parce que c'est vrai que ça intègre tous les horaires tout ce qui peut et actuellement les horaires sont préparés et sont apparus jusqu'en 2021 donc c'est pour ça qu'on parle de 2023 pour la réouverture si l'étude est positive pourquoi je dis ça parce que la SNCF a eu une exigence c'est que l'étude soit menée par elle exclusivement par elle alors ce matin Guillaume Gariguita et moi en commission de transport à la métropole c'est vrai qu'un certain nombre d'élus Gérard Chausset nous pas que nous et d'autres ont été un peu inquiets en disant mais si on imaginait ce qui n'est pas le cas que la SNCF ne veuille pas faire cette ouverture ils vont être seuls à mener l'étude étude je répète pour leur défense qui est extrêmement complexe c'est pas n'importe quel bureau d'étude qui va l'amener donc on a cherché à savoir s'il n'y a pas un bureau d'étude qui pourrait faire une contre-étude si on ne pourrait pas s'associer bref la réflexion est là mais la SNCF à ce jour c'est elle qui mènera à l'étude co-financée 50% comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure région communauté métropole de Bordeaux nous espérons tous que cela va arriver dans les temps fin 2019 je crois pour arriver à cette réponse définitive oui la gare la halte de Talence-Médoukine sera ouverte et c'est extrêmement important parce que beaucoup d'élus se sont étonnés qu'on ne s'intéresse pas beaucoup plus tôt à cette ligne de ceinture ferrovière pas que Médoukine lorsque la métropole a proposé un bus haute qualité de service un BHNS allant de Bassins jusqu'à l'université je crois qu'il faut 45 minutes pour y aller le même trajet par la voie à Chemin de Fer il faut 17 minutes on avait fait avec Christophe Duprat un déplacement de Talence jusqu'au de Médoc et on se rend compte que les délais sont imbattables et donc il y a une urgence à mettre toute cette ligne en fonctionnement avec les haltes nécessaires Bouska naturellement et Médoukine se pose naturellement un problème de financement et là la question est-ce que la SNCF a demandé une participation à l'étude est-ce que derrière ça cacherait une demande de participation au financement comme on l'a fait pour la LGV parce que alors là ce sont des millions et des millions parce que quand on voit l'état du réseau l'état des trains donc voilà il y a deux questions l'une c'est la faisabilité tout le monde est certain que oui mais ça nécessite de lourdes études ça c'est vrai et deuxièmement qui financerait donc on en est là parce que moi j'ai vu il y a un mois de sac un des responsables à la SNCF dont j'ai oublié le nom mais peu importe qui était responsable des gars qui m'avait fait une proposition me dit la garde à Médoc c'est très compliqué mais on pourrait vous faire une animation des commerces à l'intérieur je lui ai dit moi ce qui m'intéresse ce sont les trains on peut faire de l'animation si on veut mais les trains il m'a juste dit mais oui c'est très compliqué bref on en est là alors il est sûr que M. le maire a raison de lancer cette motion parce qu'il faut qu'on maintienne la pression en permanence parce que tout ça n'est pas forcément acquis à ce jour voilà allez nous avons un conseiller municipal à parler M. Guérin vous me garantissez une intervention courte ? Garantie c'est ma spécialité vous savez bien M. le maire d'où ma question non c'était juste pour dire qu'effectivement au-delà effectivement d'être transpartisan on ne va pas revenir sur le passé simplement il faut quand même avoir un peu l'expérience et savoir qu'il faut voir qu'il y a en concurrence si je puis dire certaines gares et certains arrêts pour ne pas les nommer Pessac-Alouette ou l'antenne sur Pessac-Ville donc il faudra quand même clairement vu ce qu'on connaît du passé s'assurer que les intérêts globaux de la ville et du périmètre sont quand même bien entendus par le comité de pilotage et bien repris dans les études je rappelle quand même aussi je ne sais pas si c'était un lapsus mais M. Casabonne a redit que ça fait 20 ans qu'on travaille à la réouverture d'une halte je suis un peu désolé ça fait plusieurs fois qu'on essaye justement de faire passer le message que ce n'est pas la réouverture d'une halte ce qu'on veut mais la création d'un pôle d'échange c'est un lapsus mais c'est une preuve que c'est quand même un peu c'est pour ça que ça vaut le coup de l'écrire clairement comme ça dans la motion et dernière chose pour être fin là dessus attention effectivement à des études par la SNCF puisque quelque part on peut dire qu'il y aura quand même aussi un conflit d'intérêts dans la mesure où il y a SNCF réseau mais il y a SNCF mobilité et la SNCF c'est aussi les grandes lignes bien il a fallu six ans point à point pour rouvrir et construire un pont pour reconstituer le triangle des échoppes je ne doute pas que ce temps là soit beaucoup plus court pour rouvrir un pôle multimodal à Talence-Médokine non monsieur Guérin nous avons une motion et nous aurons tout loisir d'en discuter je vous propose de passer au vote pour moi je pense que oui pour très bien les verts pour très bien je vous en remercie madame la secrétaire excusez-moi pour le micro rapporteur monsieur le maire installation de monsieur Larose nouveau conseiller municipal à la suite de la démission de monsieur Stéphane Ambrie oui monsieur Stéphane Ambrie vous le savez a démissionné donc celui qui prend la soin de ses monsieur Jean-François Larose et comme il est de coutume je vais lui laisser la parole peut-être pour se présenter et nous dire ce qu'il a à nous dire merci monsieur le maire de me donner la parole monsieur le sénateur mesdames et messieurs les membres du conseil municipal merci de m'accueillir je souhaite avant tout remercier Stéphane Ambrie et l'ensemble de mon groupe pour la confiance dont ils ont fait preuve en blessant la place lors de son discours Stéphane Ambrie nous a dit place à la jeunesse bon on va être honnête j'ai 49 ans je suis marié je suis père de 3 filles et j'exerce la profession de cadre bancaire dans une direction informatique de la banque postale Talensé depuis 3 générations je connais bien cette ville je l'apprécie et j'ai pu voir son évolution lors des dernières années j'ai orienté mon engagement local et citoyen j'ai engagé mon mon engagement local et citoyen dans différentes associations le sport avec le club de gymnastique la jeunesse avec le club de prévention Frédéric Séven et plus récemment dans l'association Talens en commun en vue de lutter contre le stationnement payant tel qu'il était instauré à l'époque je suis très heureux de cette nomination et je la vis vraiment comme un nouvel engagement pour Talens au sein d'un groupe d'opposition mais d'opposition évidemment constructive donc je tâcherai donc d'être un conseiller municipal de proposition dans le cadre de nos débats et sans oublier que nous avons essentiellement un point commun l'amour de Talens des Talensaises et des Talensés je vous remercie merci je vous souhaite au nom du conseil municipal décidemment comme je le rappelais à monsieur Embry il est dommage que pour le départ d'Alain Casabonne tout le monde n'ait pas eu cette cette idée de faire une standing ovation ce qu'on a fait pour monsieur Embry les éléments de quoi je vous souhaite la bienvenue mon cher collègue dans notre groupe et je crois dans vos paroles constructives et raisonnables comme je le rappelais il y a un peu moins d'un an maintenant l'opposition est nécessaire elle nous aiguillonne elle nous permet parfois de rendre des décisions meilleures sur le territoire y a-t-il un vote non puisque c'est un constat nous allons donc passer toutes les autres délibérations enfin toutes on va les faire une par une régime indemnitaire des élus modifications 142 euros ce qui correspond à l'ensemble des conseillers municipaux les votes pour alors je crois que le pôle multimodal du fonds du conseil municipal vous votez pour très bien je vous en remercie décision municipale information du conseil alors les décisions je vous écoute madame Zanotti comme il est de coutume oui j'ai j'ai trois observations à faire sur la décision numéro 8 vous ne reconduiscez pas le marché à bonnes commandes sur les maintenances d'installations téléphoniques est-ce que c'est les installations qui ont disparu ou est-ce que vous faites plus de maintenance les marchés de maintenance des installations téléphoniques des bâtiments est résilié au 31 décembre 2018 le titulaire du marché ne donnant pas satisfaction d'accord donc vous allez relancer un appel d'offres oui je vous ai dit oui mais mon oreillette gauche arrive en tout cas le central d'achat donc c'est pas un appel d'offres c'est une centrale d'achat d'accord décision numéro 17 vous passez un marché relatif à la création et à l'extension d'aires de jeu je trouve ça très bien donc vous investissez mais quel budget avez-vous prévu pour l'entretien des aires existantes alors le budget nécessaire je voudrais vous rappeler parce que j'ai vu parfois quelques écrits mais on vient d'en parler l'opposition parfois est constructive moins d'autres que une des principales causes parfois de dégradation des aires de jeu ce n'est pas l'utilisation par les enfants mais par des utilisations impromptues le soir par d'autres personnes j'en veux pour preuve les tout nouveaux bancs par exemple que nous avons installés à Pexoto et qui au bout de 48 heures ornaient la mara canard donc nous avons donc résolu le problème nous avons le budget nécessaire pour la maintenance je rappelle que les aires de jeu pour être très sérieux correspondent à des normes de sécurité strictes ce qui d'ailleurs impose souvent de les fermer par prévention puisque vous m'en donnez l'occasion de rappeler quand même 230 000 euros d'aires de jeu ça va permettre d'irriguer tout Talence c'est madame Fabre Tabourin et les services qui s'en sont occupés avec plusieurs choses et certains choix politiques d'abord des jeux en bois et sans revêtement de peinture et puis également la création de sols meubles puisqu'on sait que les sols souples présentent des caractéristiques chimiques on va dire inquiétants pour certains au niveau de donc la réflexion récente on le fait à travers notre marché d'entretien qui répond et je le dis parce que je l'ai vu aux normes d'exigence actuelles et donc on a aussi une réflexion qui est en cours parce que 230 000 euros c'est pas rien dans le budget de la commune de manière et on l'a fait donc en relation avec monsieur Patrick Duart et puis l'ensemble des élus des communes de manière à s'interroger aussi sur tous les jeux qui ordent nos écoles nos crèches j'ai eu d'ailleurs un échange à l'occasion de la nuit des bibliothèques avec le président Ludy Loisir qui a de nombreux jeux de manière à ce qu'on se mette tous en ordre de manœuvre en tout cas nous avons 11 nouvelles aires qui vont être créées au sein de Talence si j'avais fait si j'ai posé cette question c'est parce que je me balade dans Talence et les dégradations de certains aires de jeu ne sont pas liées à des incivilités comme vous avez souligné je l'avais déjà signalé et là je souhaiterais vraiment que vous fassiez un tour et que même cet été il y a eu des choses relativement dangereuses et ça n'avait rien à voir avec les incivilités donc c'est pas la question là mais je souhaite que la mairie fasse attention à l'entretien des aires existantes où il y a une fréquentation de beaucoup d'enfants de beaucoup d'enfants et pas des incivilités que la nuit Madame chère collègue là je suis pardon je peux pas vous laisser dire ça à un moment joué avec ses peurs les jeux des enfants sont conformes aux normes de sécurité ils sont vérifiés de façon hebdomadaire par nos services par les bureaux de contrôle donc on peut toujours penser que mais pardon mais vous ne pouvez pas dire que les jeux sont dangereux tant et si bien que aucun accident parce que sinon j'ai une vague idée de qui en serait responsable malgré le fait que ces jeux sont très utilisés je vous rappelle quand même qu'il y a plus de 2500 élèves dans les classes de Talence aucun accident en est à déplorer avec un été qui a été qui a été plutôt favorable en condition donc pardon ma chère collègue je veux bien que vous nous donniez des indications mais vraiment je ne peux pas vous laisser dire ça parce que ce n'est pas vrai ces heures sont aux normes répondent à des contrôles qualité et dans le doute le service technique qui intervienne dans la journée vienne les fermer et poser les équipements de sécurité qui s'imposent monsieur le maire je vous remercie de me dire que je fais j'attiche des peurs je ne les ai pas envoyés mais j'ai des photos et j'ai des photos pas très loin voilà pas très loin et je suis même intervenue auprès des services et effectivement après l'équipement a été verrouillé mais effectivement j'ai des photos des citoyens et vous pouvez aller aussi rue du Guéclin pour regarder l'air de jeu je suis désolée mais en général je ne fais pas d'intervention en attisant des peurs je fais des constats que les citoyens m'envoient des photos voilà je les ai sur mon téléphone je ne sais pas l'objet je vous le montrerai à la fin avec grand plaisir vous ne pouvez pas mettre en cause la compétence de nos services techniques alors effectivement d'une manière ponctuelle vous pouvez trouver peut-être une défaillance qui va être résolue dans l'heure bien évidemment les services techniques ne passent pas toutes les heures pour vérifier les services et vous allez toujours trouver un moment où il y aura une défaillance mais vous ne pouvez pas dire que les jeux agitaient des peurs comme vous le faites là c'est complètement intolérable ma chère collègue juste pour être sur une note constructive plutôt que d'envoyer des photos je rappelle que depuis le 1er septembre il existe à Talens un service qui s'appelle Allo Talens et qui intervient sur l'ensemble de ces problématiques et donc plutôt que d'envoyer des photos à qui que ce soit pas plus à vous qu'à moi d'ailleurs on appelle le service Allo Talens et on fait en sorte de résoudre ce problème là puisqu'ils le font dans la journée pour tout problème de sécurité en tout cas Talens aura 11 nouvelles aires de jeux en bois non traité et je pense que les enfants et leurs parents et les nounous en seront les principaux bénéficiaires monsieur Guérin vous avez pas terminé pardon excusez-moi la 21 vous avez fait l'expulsion c'était quel type de population qui a été expulsée je ne sais pas ce que vous voulez dire par type de population nous avons expulsé des gens qui occupaient illégalement le loco et bien monsieur Guérin oui monsieur le maire je voulais juste toujours dans la question 17 sur les extensions d'air de jeu donc moi je me félicite ou je vous félicite plus carrément même du choix des matériaux et y compris du revêtement de sol qui a peut-être été un petit peu inspiré ce choix a peut-être été un peu inspiré de nos questions sur effectivement sur revêtement de sol tant dans les aires de jeu que dans les écoles ou dans les stades cependant juste à une question quelles ont été les procédures pour amener au choix des emplacements en question que vous nous donnerez par ailleurs pour ne pas rallonger ce conseil municipal alors je vous confirme mon cher collègue qu'effectivement nous entendons des choses qui nous sont dites là dessus j'adresserai vraiment vos compliments je l'ai dit c'est madame Fabre-Otabourin qui a piloté ça en liaison aussi avec madame Chaddebost sur les jardins je voudrais adresser moi personnellement à tous les services techniques et aux services techniques qui ont fait le recensement de toutes les aires qui ont aussi demandé en liaison avec les différents élus quels étaient les usages parce qu'un mobilier pour enfants par nature on nous reprochait aussi souvent le fait d'être spécialisé dans un âge alors même si bien sûr il y avait des choses de vous rappeler puisque vous ne l'avez pas dit aussi c'est que depuis le début du mandat les services techniques ont fabriqué des jeux pour enfants qui sont peut-être quand on les voit visuellement moins opérants que des jeux industriels mais c'était du bois recyclé sans traitement et quiconque coûtait quasiment zéro à la collectivité donc ils ont recensé pour répondre très précisément à vos questions toutes les aires de jeu on a regardé quels étaient les états on va dire de vieillesse de ces différents jeux il faut aussi se poser la question de l'utilisation il y a des aires de jeu qui sont plus ou moins utilisées et donc c'est sur la base de ce constat là que nous avons déterminé les priorités qui ont été faites maintenant et c'est tout le travail qui est en train de mener Madame Fabre-Tabourin ça c'est un achat pour l'année 2018 sur le budget 2018 elle mettra en place en 2019 un marché à bon de commande c'est à dire permettant en fait de lister on va dire des typologies de jeux et permettant le cas échéant d'en rajouter d'en remplacer lorsque le besoin s'en fera sentir d'accord donc si j'ai bien compris c'est plutôt suite à un recensement de la vétusté c'est plutôt une opération de renouvellement mais il n'y a pas de création de 11 nouvelles aires de jeu si Madame Desguers va vous en parler si il va y avoir la création d'une aire de jeu pour enfants de moins de 3 ans cette opération est faite dans le cadre du budget participatif et c'est une proposition d'assistantes maternelles qui sont comment on appelle ça qui font partie du personnel du CCAS qui ont proposé ce travail et donc cette aire de jeu on attendait parce que c'est un truc très particulier pour les enfants de moins de 3 ans elle va être mise en place dans les mois à venir donc c'est une création d'accord une création on peut savoir où si c'est qu'une seule ça va pas prendre trop de temps alors on vous donnera tous les plans et on voudra tout ça d'accord Madame Congoste je crois que je l'ai dit la dernière fois et c'est pas mon dada mais je reviens sur ces histoires d'expulsion de 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 personnes qui concernent le 3 quart du temps les gens du voyage je sais qu'une aire de stationnement et d'accueil des populations à la marge et il y en aura de plus en plus puisque l'urbanisme l'urban enfin l'urbanité s'étend je pense que une commune telle que Talence devrait réfléchir à comment on peut trouver des lieux d'accueil qui permettent une meilleure humanisation que l'expulsion ça coûte beaucoup d'argent mais quand on a les moyens justement de construire des pôles multimodales au niveau d'une gare utile et que j'encourage je pense qu'on a quand même les moyens de penser à des lieux d'humanisation qui permettent d'éviter ce genre de 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 pratiques voilà l'expulsion est une vilaine chose monsieur gestin va vous répondre oui juste pour répondre très rapidement vous avez complètement raison et ça fait bien longtemps que nous le faisons Talence est une des villes qui a le plus de places d'accueil en rapport avec sa population l'arrivée des chalets des maüs a été une des réponses la réalisation de la maison relais a été une autre réponse et il y a également beaucoup d'habitats dans le diffus après il y a un moment où effectivement on peut toujours faire plus mais il faut déjà faire le constat de ce qui existe et là dessus je ne crois pas qu'en dehors de la ville de Bordeaux parce qu'il faut être honnête je ne crois pas que nous ayons beaucoup à réugir sur ce domaine là il faut progresser en tout cas ma chère collègue on peut toujours progresser de vous rappeler également que vous êtes conseillère municipale d'une des quatre villes de Bordeaux métropole qui atteint ses objectifs en matière de logement social de faire appel également dans une ville qui a augmenté de plus de 15% le budget associé à son CCS depuis le début du mandat ça ne sera malheureusement jamais assez par rapport à votre réflexion ce n'était pas du tout là dessus l'expulsion aussi correspond à des besoins et de rappeler que des gens quand ils viennent là mettent aussi en danger leur sécurité sur des emplacements et des logements qui ne répondent à aucune norme de sécurité et qu'il suffira vraiment qu'il y ait des choses qui arrivent pour qu'on le regrette donc continuons à agir de manière à proposer des solutions d'herbergement d'urgence et durable sur le territoire de manière à éviter ce genre de situation là plus d'autres questions merci délibération numéro 4 commission municipale permanente chargée des questions d'urbanisme remplacement d'un poste de suppléant alors et bien on va commencer la longue liste donc monsieur monsieur Ambrie doit être comme suppléant donc monsieur Ambrie avait été le suppléant de madame Zanotti par ailleurs Laurent Prades avait démissionné donc désigné madame Chantal Chabat puisque c'est Escalité président du conseil communal j'attends donc le nom du suppléant s'il vous plaît Jean-François Larose le nouveau conseiller municipal il faut que je vous demande si vous êtes d'accord à l'unanimité de ne pas passer par l'isoloir ah mais vous savez moi je respecte les normes y compris une certaine souplesse pour répondre à madame de Marco tout à l'heure donc monsieur Larose ça va tout le monde on passe par l'unanimité je vous en remercie délibération numéro 5 délégation et représentation du conseil municipal au sein de divers organismes extérieurs modification bien il s'agit donc de remplacer monsieur Ambré donc comme membre du conseil d'administration de la retraite maison de retraite Gardère suppléant du CIVU l'air la joie des gens du voyage et le suppléant de monsieur Frédéric Fargue à l'union sportive de Talence Pétanque nous proposons le nom de Jean-François Larose pour les trois pour le remplacement de Stéphane Ambré très bien je ne savais pas que la gymnastique s'accompagne pas quand il faudrait que l'opposition se mette d'accord ce qui n'est chose mais chose facile madame Congoste valait la pétanque c'est ça que j'entends non et bien nous proposons madame Congoste pour le CIVU très bien le vote pour merci délégation numéro 6 délibération numéro 6 modification de la composition du groupe de travail énergie qui proposez-vous et bien nous proposons Jean-François Larose décidément il arrive il remplace monsieur Ambré nous lui faisons entièrement confiance cette interchangeabilité me perturbe disons-le comme ça donc monsieur Larose les votes pour merci délibération numéro 7 mutualisation du numérique et des systèmes d'information dans le cadre du cycle 4 création de services communs délibération importante je vais d'abord vous demander pour ceux qui le souhaitent de vous retourner de 180 degrés pour vous présenter le nouveau directeur des services informatiques monsieur Chédric Chobaron qui est au fond de cette salle et qui se lève voilà donc à partir de ce jour tout problème informatique ce qui n'arrive jamais à la mairie de Talence lui sera directement imputable de on ne peut pas prendre la parole mais de vous préciser que monsieur Chobaron était membre de de Bordeaux Métropole Chobaron C-H-A-U-B-A-R-O-N Cédric de son prénom s'il vous plaît il est donc il vient de Bordeaux Métropole où il exerce des fonctions il est toujours de Bordeaux Métropole puisque grâce à un accord avec Bordeaux Métropole on n'allait pas faire un mercato d'hiver et un aller-retour et donc il s'est occupé depuis cet été de nous accompagner dans la délibération la délibération que vous avez ici c'est une délibération fondamentale c'est l'appotition de toutes les réflexions que nous avons menées donc on avait postulé en début d'année j'ai vu l'occasion de vous le dire donc là vous avez c'est pas encore la dernière parce qu'on en aura encore une autre derrière donc c'est ce qui acte notamment de la mutualisation d'un domaine de plus en plus stratégique pour notre territoire donc le numérique et les systèmes d'information je vous le rappelle quatre éléments de l'intérêt de cette mutualisation d'abord bénéficier du conseil et de l'ingénierie de Bordeaux Métropole pour l'ensemble des domaines du numérique de rappeler que Bordeaux Métropole comprend 250 agents dans sa direction deuxième chose sans le faire rougir bénéficier donc de mise à disposition dans le cadre de M. Choubar donc expérience de 11 ans dans le privé et 10 ans dans les collectivités dans des projets numériques qui sont de plus en plus complexes et des gens qui sont de plus en plus et des systèmes de plus en plus gourmands d'abord et aussi puisqu'il est parfois question de finances et c'est tout l'intérêt de mutualiser avoir une vision figée du service informatique et de bénéficier donc de la dynamique des charges au profit de talents pour nos grands et puis bien évidemment de permettre un renouvellement profond de notre matériel informatique les standards de Bordeaux Métropole étant plus favorables en matière d'ancienneté que ceux de la ville de Talence qui étaient particulièrement bien gérés puisque ça fonctionnait en coûtant moins cher de vous indiquer également donc le montant retenu vous avez tout ça c'est de 1,88,124 euros très exactement comment ça a été calculé d'abord et je veux vous le rappeler que c'est le service de la ville et du CCS également d'abord la partie manœuvre que l'on va transférer à Bordeaux Métropole d'ailleurs pour vous donner un ordre d'idée on a plutôt bien négocié on a été aidé puisque on va on va mutualiser 209,820 euros alors que le coût compte administratif était de 239,000 euros en 2017 donc ça veut dire qu'on va faire 30,000 euros d'économie sur la partie ressources humaines alors que l'on va gagner un ETP un demi-ETP supplémentaire combien de communes ont mutualisé dans le cadre de son siècle 5 donc 5 sont concernées Artig pour la commande publique Talence pour la partie informatique Embarès Le Bousquet avec Blancfort pour la partie archive important et c'est pas pour rien qu'on a choisi l'informatique il y aura désormais avec Talence 14 communes sur 28 qui auront mutualisé leur service informatique quelque chose que l'on avait particulièrement sur lequel on sera et on a été particulièrement attentifs ce sont bien sûr les agents qui étaient membres de ce service qui vous le savez avaient connu de départ sur l'année 2018 donc ces agents ont eu leur pré-affectation certains d'entre eux ont même pris en photo leur nouveau bureau qui est situé effectivement un peu plus haut que la rive gauche de Talence et puis surtout l'essentiel et on l'a cité on a eu l'occasion d'y revenir dans le cadre de la mutualisation nous avons externalisé les prestations informatiques des écoles je vous en avais parlé avant la rentrée on peut dire que ça a été un carton plein puisque toutes les écoles sans aucune exception vous le savez qu'on en a fait le tour et on mange tous les mardis avec monsieur Duart à la cantine et certains délus à la cantine toutes les écoles ont été ravies du service qui leur a été apporté il faudra que cette satisfaction demeure dans le temps mais c'était plutôt quelque chose qui a été fait de façon très satisfaisante donc je vous propose de l'adopter mais avant tout de recueillir si nécessaire vos interventions brèves cette fois-ci monsieur Guérin bon ben puisque on va être bref on se félicite effectivement de la mutualisation quand on ne n'éloigne pas des centres de décision comme peut dire monsieur Casabonne effectivement la mutualisation elle sert aussi quand même à mettre en commun des compétences et avoir des économies d'échelle donc on espère y gagner dans les marchés de maintenance de progiciels informatiques et d'aller vers des logiciels libres donc avoir une réflexion sur ces sujets là et j'en profite à titre d'exemple actuellement on n'arrive pas enfin personnellement je ne suis pas un geek je n'arrive pas à joindre un fichier dans la messagerie interne c'est pour ça que je vous l'ai mis dans le mail direct et non pas une motion tout à l'heure donc je ne sais pas si ça peut être de la compétence locale ou de de la mutualisation mais bon voilà alors vous savez monsieur Guérin que nous avons une attention particulière sur vos moyens informatiques qui nous permet une certaine concision pendant les conseils municipaux donc nous y serons particulièrement vigilants pour vous répondre de vous rappeler également que le cycle 4 il est particulier parce que c'est un cycle qui prévoit notamment le maintien physique des activités pendant un an même si jamais des bureaux peuvent être affectés dans les locaux d'origine ce qui n'était pas des cycles précédents donc pendant un an il ne va pas y avoir de choses particulières qui vont se passer d'un point de vue affectation par rapport à la réflexion sur les logiciels on va bénéficier de l'expertise de Bordeaux Métropole encore une fois je veux qu'on soit clair quand on regarde quand Bordeaux Métropole est arrivé avec les éléments de négociation on peut quand même se féliciter d'avoir eu et d'avoir encore pour quelques semaines un service informatique qui a autant fait avec aussi peu d'agents le budget étant lui accordé donc les réflexions seront menées je pense aussi qu'on bénéficiera d'une certaine expertise par rapport à des logiciels qui ont été testés dans d'autres villes et qui pourront être appliqués et puis à l'heure où on numérise de plus en plus on pourra se féliciter également de gagner du temps quant à votre question de piège jointe monsieur Chobaron ici présent s'empressera de répondre à vos questions ou une autre membre du service informatique qui est largement compétent pour le faire n'appelez pas à l'hôte à l'enceint par contre pour ces demandes qui n'est pas compétente en la matière madame Zanotti je suppose que ça a été fait en concertation avec les syndicats mais les trois agents concernés j'ai vu qu'il y avait trois agents concernés est-ce qu'il est leur avis sur cette mutation ? c'est toujours un peu compliqué de répondre à ça en séance parce que d'abord leur avis leur appartient et ils peuvent en parler aux différentes personnes ce que je peux vous dire c'est que bien évidemment il y a forcément des doutes de dire que lorsqu'on a engagé le processus de mutualisation la première chose que l'on ait faite c'est en parler aux agents avant d'en parler à qui que ce soit d'autre vous me permettrez de l'avoir fait sans vous en parler de manière à ce qu'ils puissent se préparer à ça deuxième chose depuis on les accompagne puisqu'ils ont eu notamment à faire un choix en matière d'avantages de rémunération liée ce que je peux vous dire aujourd'hui c'est que les trois agents ont accepté leur pré-affectation en mairie avant de rejoindre donc on peut on peut penser qu'ils sont plutôt satisfaits de la chose pour en avoir discuté et vous savez que le service informatique présentait des caractéristiques un peu particulières je crois que et j'espère en tout cas qu'ils seront heureux dans la nouvelle affectation parce qu'un agent heureux en plus c'est un agent qui après donne pleinement satisfaction donc pour répondre précisément période de doute et plutôt satisfaction après c'est au pied du mur qu'on voit le maçon donc on verra dans le temps comment c'est fait mais on aura et c'est un engagement que nous avons pris et bien sûr que les organisations syndicales ont été consultées puisque nous avons fait un comité technique exceptionnel cette semaine il n'y avait pas d'ailleurs de membres de l'opposition je crois pourtant membres mais vous y étiez invité donc vous auriez pu avoir ces éléments non ou monsieur Ambry ou monsieur Larose puisqu'ils sont maintenant on le sait là dessus donc tout le monde a été concerté dans les marches et on sera attentif il ne s'agit pas de le 1er janvier de se dire que tout est terminé on sera attentif à ce que Bordeaux Métropole les accompagne j'avais un deuxième point alors ça c'est plus matériel est-ce que l'ensemble des structures informatiques seront après dans un certain temps mutualisées en un seul data center métropolitain ou est-ce que vous maintenez des équipements locaux ou est-ce que c'est pas encore défini notre nouveau DSI il me fait deux pour le data center et puis pour les autres questions oui je pense que la redondance des datas je pense qu'elle est intéressante je vous propose de lui poser des questions directement par rapport à ça parce qu'en plus je pense que les capacités et les différentes questions dépendront aussi du nombre de communes qui à terme mutualiseront l'arrivée d'une commune comme Talence de 45 000 habitants avec les datas qui le concernèrent n'est pas tout à fait la même chose que d'autres communes moins importantes en termes de population plus de questions et bien le vote ah monsieur Comte pardon je ne vous avais point vu je voudrais simplement dire faire une petite remarque c'est que je suis sceptique comme certaines personnes concernant le processus de métropolisation il me souvient que lorsque monsieur Juppé était venu ici en conseil municipal je lui avais posé la question de la réduction des coûts et il avait largement botté en touche en me disant oui ça se fera peut-être à terme alors je voudrais être sûr que sur ce plan là la mutualisation des services informatiques se traduira réellement par une réduction des coûts pas simplement des coûts de RH etc il y a une globalité voilà alors est-ce que vous pouvez m'assurer de la chose écoutez je ne voudrais vraiment pas me substituer au président de Bordeaux Métropole dont je n'ai bien sûr pas les fonctions ce que je peux vous assurer puisque vous êtes conseiller municipal de Talence c'est que pour nous ça va correspondre à une économie puisque nous avons nous aurons une équivalence qui va d'abord qui va être figée et qui est inférieure à ce qu'on payait on va avoir un renouvellement du matériel informatique plus fréquent et donc la dynamique des charges le fameux GVT sera assumé par Bordeaux Métropole par rapport au coût global de Bordeaux Métropole je parlais de Talence ah oui puisque le coût est figé c'est tout le coût est figé mais le président de Bordeaux Métropole n'est pas Talence je citais monsieur Juppé ah très bien et donc je vous le confirme il n'est pas Talence je crois donc pour Talence pour Talence le coût est figé c'est ce que je voulais savoir merci les votes pour merci rapporteur monsieur Gestin adjoint délégué aux finances aux propriétés communales à la requalification du quartier de Toirce délibération numéro 8 attribution d'une indemnité de conseil à monsieur Xavier Rémy trésorier principal receveur municipal comme vous le savez nous attribuons cette indemnité de conseil au trésorier principal receveur municipal comme il a changé il convient donc de repasser cette délibération dans les mêmes conditions et qui concerne désormais Xavier Rémy qui est arrivé le 23 juillet 2018 sur ce poste madame De Marco oui merci ce fonctionnaire d'état exerce son rôle de suivi je pense des comptes de la commune et prodigue des conseils bon à mon avis ça ne serait donné lieu à une attribution financière d'une indemnité complémentaire voilà sachant quand même que renseignement pris l'indemnité versée par notre commune en réalité ce comptable receveur n'en percevra que 30% 70% du reste étant reversé à une sorte de caisse noire des receveurs publics donc dans ces conditions comprenez bien monsieur le maire que nous pourrions mettre un taux égal à taux 0 et nous le voterions bien facilement donc vraiment je vous laisse mettre de la caisse noire des trésoriers ce que je peux vous dire c'est que l'indemnité qu'on lui vère c'est identique il paraîtrait que mais moi je pense qu'il n'exerce simplement que sa mission mais qu'est-ce qu'il y a vous êtes il y a quelqu'un qui aboie au bout là-bas je ne sais pas j'entends pas je madame Iriart vous avez la parole je veux bien aboyer parce que les prises de parole avec il paraîtrait que enfin des affirmations pour démarrer et ensuite il paraîtrait que je ne trouve pas ça très correct c'est une profession qui est normée et normalisée je pense que s'il y avait des caisses noires ou tout autre chose très certainement que la cour des comptes ça serait saisi donc je ne sais pas si cette délibération on la vote à chaque fois qu'il y a un trésorier payeur qui est nouveau pour la commune et je constate que c'est la première fois ma chère collègue en toutes ces années que je vous entends faire ce genre d'intervention sur le sujet voilà c'est tout ce que j'ai à dire en aboyant ouaf ouaf je pense que nous aurons lecture du procès en PV juste de vous rappeler quand même que c'est une fonction particulière qui est responsable sur ces deniers propres de ce qu'ils font donc ce n'est pas non plus c'est pas très sain non plus de donner de l'indemnité à un taux de 100% bien c'est autant autorisé voilà mais nous ne votons pas nous abstinons les votes monsieur Comte pardon vous vouliez abstention pour donc abstention de la vraie gauche pardon de la vraie gauche c'est vrai avais-je oublié une vraie gauche pour Talence tel est l'intitulé exact du groupe me semble-t-il donc nous allons donner de France Insoumise très bien bon bref la vraie gauche se mettra d'accord et les verts les verts discutent de la caisse noire est-ce qu'on pourrait avoir vos votes verts s'il vous plaît pas noirs vous vous abstenez très bien délibération numéro 9 prêt à usage Halles de Talence installation de sanitaires auto-nettoyants en centre-ville alors un projet du budget participatif 2017 nous avait avait été validé et avait proposé la réalisation de toilettes auto-nettoyantes en centre-ville dans le même temps dans le cadre des Halles de Talence l'organisme avait prévu d'installer également des toilettes mais qui elles n'étaient pas auto-nettoyantes donc nous avons rassemblé les deux projets nous vous proposons dans le cadre de cette délibération un contrat de prêt à usage avec la SRL pour installer ces toilettes auto-nettoyantes bien évidemment c'est la ville qui a passé le marché pour retenir la société SAS MPS toilettes automatiques qui notamment avait la particularité d'être capable de bien s'adapter aux bâtiments des Halles l'entretien restant à la charge de la ville et tout ça dans le cadre du bail amphithéotique et pour la durée de ce même bail question remarque sur ces toilettes Madame de Marco oui nous nous souvenons bien sûr que ce projet dans le budget participatif a été donc mis en avant et sera réalisé nous étions favorables sachant que le coût avait été annoncé précédemment qui était de 68 000 euros si je me souviens bien mais et ça me permet de rebondir et je me demande de réfléchir comment sont faits les coûts sur le budget participatif des projets dans la mesure où il y a eu deux projets de toilettes publiques qui ont été présentés samedi dans le cadre du budget participatif à plus de 100 000 euros sur des sites qui sont déjà existants avec des toilettes donc il y a quelque chose qui m'échappe sur l'évaluation des projets en particulier de ces sanitaires qui sont prévus sur Talence donc celui-ci est neuf et vaut 60 000 euros alors je crois qu'il y a également un volet fonctionnement qui est pris là-dessus et ceux qui ont été présentés au budget participatif sont donc de plus de 100 000 euros avec aussi une part donc de fonctionnement qui est sur ce budget donc je vous demanderai si c'est possible et j'en profite de prochainement nous détailler un petit peu comment sont évalués les coûts des projets des budgets participatifs puisqu'il y a une grande interrogation et bien madame De Marco je vais essayer de lever vos interrogations sur ces toilettes d'abord de vous rappeler que les coûts estimatifs sont faits par nos services et que le coût d'une installation dans des toilettes en l'occurrence vous confondez enfin vous comparez Fellman et Pexoto qui sont les deux candidats de 2018 avec le bâti dans les halles or le bâti le coût initial qui était prévu pour ces toilettes était bien plus important puisque initialement l'idée des porteurs de projet était d'installer au square pinot ce qui nécessitait d'amener tout un tas de fluides et d'électricité qui rancherissaient le coût du projet c'est la raison pour laquelle vous avez un coût projet la cabine est toujours du même montant par contre les coûts associés au génie civil eux peuvent varier ce n'est pas la même chose d'amener des toilettes dans le parc Pexoto que d'amener et je vous rappelle que ça avait été un choix que l'on avait fait on a profité du bâti en béton et de tous les travaux de voiries et de grosses oeuvres des halles pour mutualiser ces coûts enfin et comme vous l'aurez vu sur ces affiches lors du séminaire lors du forum de la participation citoyenne la maintenance annuelle est chiffrée à 20 000 euros par an c'est ce qui est le cas puisque le coût est à 100 000 dont 20 000 euros de maintenance annuelle vous avez ces mêmes coûts puisque et on en avait discuté lors des précédents conseils municipaux la maintenance annuelle des toilettes sont de 18 000 euros à 20 000 euros donc on est conforme monsieur Guern je voulais savoir quelles étaient les obligations en équipement sanitaire pour ce type de bâtiment ERP les halles c'est à dire et bien nous avons un établissement public recevant un établissement recevant du public oui cet établissement doit-il mettre à disposition du dit public des sanitaires et bien monsieur Guérin si vous avez suivi les plans les très nombreuses délibérations vous saurez que cet équipement met à disposition des toilettes au sein de la halle et comme nous avons l'occasion de le dire les toilettes publiques sont pour le centre-ville et sont donc détachées du fonctionnement de ces toilettes d'ailleurs il me semble je ne sais pas si vous avez le plan derrière mais vous savez bien les toilettes qui sont situées d'ailleurs non loin des toilettes automatiques car nous avons mutualisé les réseaux comme je vous le disais tout à l'heure donc il y aura des toilettes indépendantes pour les halles pour le fonctionnement des halles et les toilettes automatiques pour le fonctionnement de la place disons-le comme ça ah d'accord donc vous rajoutez des toilettes supplémentaires à côté des toilettes des halles pour les toilettes donc il y a des toilettes pour le public qui va au hall et des toilettes pour le public je dirais tout venant oui c'est pas le même en fait parce que je vais vous faire une confidence vous pouvez aller aux toilettes sans aller au hall et donc dans ce cas là vous utiliserez les toilettes du centre-ville puisque nous avons planté des roses avec des épines le long de l'église qui pouvaient servir également parfois de toilettes donc nous avons mis des épines c'est quand même aberrant de ne pas mutualiser tout simplement de laisser ouvert les toilettes des halles je trouve plutôt que c'est plutôt une sage décision c'est-à-dire d'avoir deux séparations distinctes et les toilettes qui sont ouvertes tout le temps à la différence des halles qui ne seront pas ouvertes tout le temps bien nous ferons si vous le souhaitez une commission particulière le vote pour tout le monde merci délibération numéro 10 déclassement du domaine public d'une partie de la parcelle AX 390 située à l'angle des rues Pacaris et Edmond Michelet alors c'était un dossier assez ancien une demande en tout cas assez ancienne de la famille Ben Craiche qui réside au 57 de la rue Pacaris qui nous a saisi pour en vue de l'acquisition d'une partie de la parcelle communale mitoyenne pour une contenance de 107 mètres carrés nous vous proposons d'y répondre favorablement le reste de la parcelle restant à usage public cette partielle appartient au domaine communal vous avez pu voir qu'elle a d'ores et déjà été désaffectée avec la pose d'une clôture même si la clôture prenait l'intégralité puisque pour être totalement transparent nous avons réduit la parcelle à céder à cette famille là c'est ce qui explique pourquoi la totalité de la parcelle a été fermée mais vous avez le plan cadastral derrière qui montre bien qu'il s'agit uniquement de leur permettre d'organiser une sortie de leur propre véhicule puisqu'ils sortent aujourd'hui sur la rue Pacaris de manière très proche du rond-point et dans des conditions de sécurité qui n'étaient pas optimales c'est la raison pour laquelle nous avons donné suite à cette demande et de rappeler que la parcelle restante grâce aux services techniques sera enherbée et on y plantera des arbres au cours de l'automne qui a commencé et qui se finit bientôt monsieur Comte oui merci monsieur le maire donc j'avais une question qu'elle était la raison de la vente de cette parcelle et sa destination donc ce serait pour une deuxième sortie sur une autre rue la rue je ne sais plus le nom et pour avoir une deuxième sortie est-il nécessaire d'avoir une surface de 100 mètres carrés je pose la question je pense que ça fait beaucoup 100 mètres carrés pourquoi 100 mètres carrés et pourquoi avoir deux sorties je veux bien je suis allé voir j'ai vu oui mais la maison à côté aussi a une sortie sur la rue par carré alors ensuite j'ai une autre question c'est dans l'éventualité d'une vente puisque vous parlez de vente quel en sera le prix on ne nous indique pas le prix on déclasse ça c'est la première étape comme souvent on déclasse en vue de la vente une fois que nous avons voté le déclassement on passe au prix quel prix le prix on ne sait pas certainement comme d'habitude le prix des domaines on vend au prix des domaines on achète au prix du marché c'est bien connu et moi je ne sais pas la parcelle fait 390 mètres carrés vous voulez la planter en arbre pourquoi ne pas consacrer l'ensemble de la parcelle à des jardins partagés alors plusieurs éléments de réponse d'abord pourquoi 100 mètres carrés parce que pour organiser la sortie on n'aurait pas pu prendre que 5 mètres par rapport à la limite de la parcelle sur le fond puisqu'il y a une partie de propriété qui ne leur aurait pas permis de rentrer sur leur propre terrain donc nous avons pris une partie nous avons été très vigilants à faire que ce terrain ne soit pas constructif parce qu'il fallait qu'on soit vigilants à cette question là quand même donc je le passe au passage pour que les choses soient claires concernant le prix nous verrons c'est toujours en négociation et on attend toujours l'avis des domaines sur cette partie ramenée à 107 mètres carrés comme je vous l'ai dit tout à l'heure et donc nous en discuterons le moment venu mais nous respecterons évidemment le cadre de la loi quant à la notion du jardin partagé il permettrait de vous dire que si quelque chose doit être fait sur ce terrain là ça sera fait en concertation avec les habitants du quartier dans le cadre du conseil communal aujourd'hui pour en avoir rencontré un certain nombre la demande est plutôt d'une entrée végétale de marquage de leur entrée de lotissement à cet endroit là en tout cas nous avons eu l'occasion avec Dominique d'être sur place pour échanger avec un certain nombre de riverains et c'était la demande qu'ils avaient formulée à ce moment là d'accord et donc a priori la parcelle en question je me permets de répondre monsieur le maire permettez-vous que vous avez vendre ne pourra être constructible on ne pourra pas y construire un garage par exemple c'est ça vous m'assurez que non ce n'est pas ce que j'ai dit ah c'est pas ce que vous avez dit d'accord j'ai dit que nous nous sommes assurés que la taille de la parcelle ne permettrait pas par exemple de construire une maison ou ce genre de choses là après est-ce qu'à un moment il va être possible d'y construire un garage je ne l'ai pas regardé de manière aussi précise encore une fois juste vous parlez vous êtes rendu sur le site vous avez comparé deux maisons la sortie de cette maison là elle est quand même en plein milieu du passage piéton la dangerosité des deux maisons qui sont mitoyennes n'est absolument pas la même je voulais juste vous le spécifier les votes contre contre pour la vraie gauche non madame Congoste vous ne prenez pas part au vote les verts non on a été convaincu par l'argument de Bernard Comte contre j'ai pas entendu excusez-moi contre pardon oui d'accord mais j'ai pas compris est-ce qu'on peut poser une question abstention de t'annoncer très bien on peut monsieur le maire est-ce qu'on peut juste poser une petite question même si le vote est déjà passé mais c'était pour à la suite monsieur Guérin non nous repérons tout à l'heure on avance je laisse suffisamment la place au débat vous comprendrez qu'on puisse avancer j'essaie de faire des conseils municipaux courts donc nous allons conserver cette dynamique délibération numéro 11 signature d'une convention de partenariat relatif aux modalités de demande et de gestion des subventions dans le cadre du projet coeur de toars de Talence alors nous parlons ici de ce que l'on appelait la but de toars que j'appelle aujourd'hui de manière un peu plus technique le jardin public mais dont il faudra trouver un nom vous savez que nous avons réalisé récemment un certain nombre de travaux et notamment le comblement de l'ancien tunnel qui passait le long de la rue Racine des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole et nous avons lancé un atelier d'urbanisme avec des habitants dont nous avons fait d'ailleurs le rendu avec Salem du diagnostic la semaine dernière en conseil communal pour proposer un aménagement de cet espace là nous avons souhaité avec la métropole dans le cadre de recherche de financement et notamment des fonds européens présenter un dossier commun et global afin d'assurer une meilleure chance de financement de la part du FEDER et c'est l'objet de cette délibération qui consiste à signer une convention de partenariat pour les demandes et gestion des subventions dans le cadre du projet Cœur de Toirce une délibération sera proposée en ce sens au prochain conseil de métropole elle est passée alors Arnaud n'est pas là mais elle est passée vendredi matin en commission finance de la métropole sans difficulté particulière monsieur le sénateur était présent et peut en témoigner comme nous avons eu l'occasion souvent de le dire c'est un hectare quatre de végétation qui va prochainement être planté en plein milieu du quartier de Toirce transformant un peu plus ce quartier après les nombreux travaux depuis des années qui voilà mais les achetons d'ailleurs quasiment des questions des votes non pour merci rapporteur madame Fabre Tabourin adjointe déléguée au développement durable à la participation citoyenne et à l'urbanisme et à l'habitat délibération numéro 12 adoption de la charte du bien construire à Bordeaux métropole oui monsieur le maire et mes chers collègues il s'agit ici en attendant la charte de l'urbanisme durable sur laquelle Talence travaille d'adopter une charte initiée par Bordeaux métropole vous vous souvenez il y a eu un certain nombre d'incidents récents qui indiquaient une qualité défaillante du bâti dans certaines opérations publiques et privées c'est ce qui avait amené Bordeaux métropole à s'engager un travail avec les partenaires concernés sur les moyens d'améliorer la qualité constructive sur l'ensemble du territoire métropolitain Bordeaux métropole a donc initié ce groupe de travail en piloté par des élus associant les principales fédérations aux organismes professionnels représentatifs de la filière du bâtiment dans l'objectif de produire cette charte qui je vous le précise a été adoptée à l'unanimité en conseil métropolitain le 26 janvier dernier l'objectif c'est quoi je l'ai précisé au départ puisque c'est ce qu'il a initié c'est garantir une forme de qualité constructive ce volet intègre plusieurs avancées dont celle pour les maîtres d'ouvrage de s'engager à confier le plus systématiquement possible une mission complète aux architectes incluant la maîtrise d'oeuvre d'exécution leur donnant ainsi le droit de regard sur le choix des entreprises et des modes constructifs il intègre également un engagement des entreprises sur la limitation de la sous-traitance dans la mesure du possible il propose enfin qu'à la livraison de chaque opération les usagers et les clients acquéreurs puissent s'adresser à un interlocuteur unique chargé du suivi de la levée de réserve et au-delà du suivi du bâtiment deuxième volet optimiser la qualité d'usage qui lui intègre deux aspects celui d'une meilleure prise en compte de la tenue dans le temps des opérations d'une part et celui du nécessaire accompagnement des usagers et utilisateurs futurs des bâtiments pour en disposer de manière optimale d'autre part intégrant notamment les ambitions de la métropole en matière de transition énergétique et enfin évaluer dans la durée les opérations concernées c'est le troisième volet ce qui nous semble évidemment indispensable et évident mais c'est pas toujours le cas cette évaluation qui sera aléatoire ou systématique se fera à partir de deux processus une évaluation dite expert conduite par opération sous l'égide des fédérations professionnelles et une évaluation dite citoyenne conduite elle aussi par opération qui s'inscrira sur une période de quatre ans et sera alimentée à partir des questionnaires utilisateurs je précise que peuvent adhérer à la charte les fédérations et les organismes représentatifs des maîtres d'ouvrage maîtres d'oeuvre et entreprises mais aussi toute entreprise promoteur bureau d'études et architecte intervenant à titre individuel nous sommes chargés du suivi de l'attribution du label sur notre commune et seront associés au dispositif d'évaluation des projets ainsi en attendant comme je vous l'indiquais en préambule l'adoption d'une charte locale d'urbanisme durable je vous propose d'adopter cette charte du bien construire à Bordeaux Métropole y a-t-il des questions madame Zanotti comme pour la charte de Talence qui est en termes enfin le processus est en cours nous avons nous a bien dit que ce n'était pas contraignant je pense que c'est la même chose oui je veux noter que les outils sont fins c'est-à-dire que les gens qui étaient sur le on appelle ça à Genco qui se sont effondrés c'est pareil ils pourront remplir le questionnaire donc c'est un petit peu ennuyeux c'est intéressant comme démarche mais il faudrait se donner les moyens de la contrainte pour que il ne soit pas l'usager quand il est tombé de son balcon qu'il remplisse le questionnaire en disant qu'il n'est pas content pour ce qui est concernant Genco la contrainte elle existait c'est-à-dire que les normes constructives elles existent je crois que plus nous sommes nombreux à nous engager dans une démarche de ce type plus ce type de labellisation aura de l'impact pour les entreprises c'est-à-dire que c'est à nous d'en faire la promotion là où je suis d'accord avec vous c'est-à-dire que d'un point de vue purement juridique on travaille là sur des chartes nous ne travaillons pas au niveau de nos collectivités à la construction de la loi Madame De Marco Oui merci bon écoutez cette charte c'est quand même quelque chose d'intéressant je pense que c'est plutôt donc une idée de bonnes intentions à ce niveau-là elle est donc si j'ai bien compris reprise par une charte de Bordeaux qui existe à Bordeaux qui a été reprise ensuite par la métropole mais je n'ai pas entendu parler déjà pour Bordeaux quelle a été son évaluation parce que peut-être qu'il y aurait des choses à dire sur l'évaluation de cette charte si elle a été appliquée à Bordeaux en ce qui concernait justement le bien de construire à Bordeaux donc je n'ai pas eu d'écho de cette évaluation donc à mon avis donc s'il n'y a pas eu d'évaluation pour Bordeaux et que pour l'instant on n'a pas de critères d'évaluation pour la métropole je pense que ça va être vraiment de très bonnes intentions que l'on va pouvoir mettre en avant mais qui ne porteront peut-être pas leurs fruits si on n'arrive pas à définir ce que l'on souhaite derrière quelle sera donc l'efficacité de cette charte parce que pour une construction plus virtueuse je vois limitée dans la mesure du possible les sous-traitants bien sûr mais comment vous allez contraindre la sous-traitante ça c'est complexe et ensuite dans cette évaluation qui va être faite dite citoyenne il serait intéressant que ce soit un peu plus développé cette évaluation dite citoyenne qu'est-ce que c'est comment va-t-elle mise en oeuvre etc donc on va en rester sur donc une charte c'est ça ce que je disais de bonnes intentions qui malheureusement ne va pas être très contraignante il me semble-t-il nous la voterons quand même mais je vous montre je vous démontre un peu les limites de l'exercice madame Fabre oui je reprends ma réponse à madame Zanotti je suis d'accord avec vous alors le volet de l'évaluation est un volet plus récent par rapport au travail qui avait été mené par la ville de Bordeaux je crois que le travail qui sera partagé par les communes de la métropole permettra d'avoir une évaluation réalisée si je puis dire on va y travailler mais oui on reste dans une charte évidemment on n'est pas dans un texte juridique madame Gré l'Arnadek oui par rapport au travail qui est engagé sur la charte de Talence est-ce à dire que nous nous arrêtons le travail ou bien nous continuons pour éventuellement aller au-delà et avoir une charte plus plus ambitieuse plus restrictive est-ce que c'est pas je sais pas une marque un peu de résignation de se couler dans cette charte qui est assez molle alors la charte de Talence c'est une charte d'urbanisme durable là on parle d'une charte de construction cette charte ne reprend pas notamment les volets environnementaux sociaux sur lesquels nous sommes en train de travailler parce que nous travaillons sur de l'urbanisme durable aujourd'hui qu'est-ce que nous sommes en train de faire enfin pas nous d'ailleurs parce que ça y est le groupe de travail a été composé je le rappelle sur la base d'habitants tirés au sort de professionnels qui se sont rencontrés une première fois pour partager une perception de la vie dégager des priorités en termes d'urbanisation ils se revoient le 25 octobre ils viendront devant nous au conseil municipal normalement au mois de janvier à une date que nous arrêterons avant peut-être la tenue d'un conseil pour nous faire part de ces préconisations et donc c'est pas un complément c'est différent nous on travaille sur de l'urbanisme là on est vraiment sur de la construction pure évidemment que la charte d'urbanisme durable de Talence aura des volets matériaux préconisés etc. mais c'est pas son objet son objet c'est vraiment la composition des quartiers des gabarits des axes principaux de densification de non densification en fait je vous dis ça je n'en sais rien puisque je n'assiste pas comme aucun élu au travail du groupe FOPIS qui est en train de se faire mais on est vraiment dans une je peux même pas parler de complémentarité parce qu'on est dans une démarche différente là on est on va avoir une charte de construction durable on a je vous le rappelle adopté une charte sur des chantiers respectueux de l'environnement un autre niveau Talence qui celle là est complémentaire de ce qui vous est proposé aujourd'hui et nous nous arriverons au premier trimestre 2019 avec nos propositions et la proposition des Talence si vous l'acceptez sur notre charte d'urbanisme durable on parlera de l'urbanisme monsieur Comte merci monsieur le maire je partage le point de vue de Monique de Marcoux effectivement c'est une démarche intéressante mais il s'agit avant tout d'un code de bonne conduite et tout le monde sait qu'un code de bonne conduite a peu de valeur s'il n'est pas prévu un contrôle effectif assorti de sanctions éventuelles voilà sur le côté coercitif on est d'accord après les messages que l'on envoie encore une fois la démarche particulièrement innovante de ce qu'il y a en train de faire sur Talence sont tant de messages on s'est exprimé aussi sur la politique de l'urbanisme sont tant de messages forts à mon sens qui sont peut-être pas forcément coercitifs réglementairement mais qui envoient un certain nombre de plotes vraiment importantes de manière à ce que demain on prenne en compte cet aspect là monsieur Casabon oui moi naturellement j'appelais tout à fait la démarche j'étais un peu réticent lorsqu'on évoque le côté coercitif pourquoi parce qu'on est toujours dans ce choix lorsqu'on prend une décision de cette nature savoir ce qui peut aussi handicaper finalement la construction derrière entre les règlements et le coût et ça me faisait penser à un débat qu'on a eu la semaine dernière au Sénat sur deux sujets différents mais qui ont la même philosophie on a reparlé du glyphosate bien sûr il faut le supprimer mais quid des agriculteurs pour l'instant on a parlé de la suppression du plastique suppression du plastique vous avez vu qu'il y a une proposition de loi pour supprimer le plastique en 2020 on supprime tout le plastique et là dessus il y a un certain nombre d'élus qui ont dit d'accord ça représente je ne sais plus combien 80 000 français qui travaillent dans les industries du plastique par ailleurs on a la première société au monde qui est en train de grâce à des vous ne demandez pas le mécanisme des amibes ou je ne sais pas quoi de retraiter le plastique pour une première fois on est les premiers dans le monde à se lancer dans ça alors la décision qu'est-ce qu'elle doit être on arrête le plastique on va mettre des milliers de personnes au chômage alors qu'on a peut-être la solution je veux dire par là que c'est difficile de prendre des décisions de sa nature en étant certains de ce qu'on va décider tout le monde est pour la suppression du plastique tout le monde enfin tout le monde ici et pour le bien construire etc mais derrière il y a toujours la question à se poser quelles sont les contraintes ou les conséquences immédiates voilà c'est juste cet aspect un peu modération qu'on a vécu sur d'autres sujets mais qu'on doit toujours avoir à l'esprit les votes pour pour oui pour à l'unanimité oui merci rapporteur madame chadebost adjointe déléguée aux espaces verts à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine bâti non bâti et naturel délibération numéro 13 création d'un jardin partagé au parc Curval signature d'une convention avec l'association les empotés de Curval chers collègues la ville souhaite favoriser le développement des jardins partagés qui offrent la possibilité de cultiver individuellement ou collectivement une parcelle et constitue un support d'animation de la vie locale renforçant la cohésion sociale et les échanges entre les habitants du quartier le parc Curval après plusieurs années de fermeture a été réouvert au public en octobre 2016 avec des aménagements nouveaux installation de tables bancs et jeux pour les enfants et une rénovation du pigeonnier un groupe d'habitants du quartier a également souhaité créer un espace de jardinage partagé ce groupe avec l'appui de la maison des droits de l'homme a créé une association nommée 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 les empotés de Curval en juin de cette année il est donc proposé de mettre à la disposition de cette association un espace clos situé sur le terrain municipal du parc du même nom l'espace mis à disposition le sera pour une durée d'un an renouvelable en contrepartie l'association créera et animera un jardin partagé ouvert à ses adhérents en privilégiant les habitants du quartier elle animera ce jardin en favorisant l'apprentissage des modes de jardinage respectueux de l'environnement conformément à ses statuts et à son règlement intérieur et dans le cadre du règlement des parcs et espaces verts de la ville vous avez la convention qui est annexée à la délibération je vous demande donc de bien vouloir autoriser monsieur le maire à signer cette convention avec l'association les empotés de Curval alors un point important d'abord saluer les services parce que la maison des droits de l'homme au dôme a aidé cette association a aidé donc à monter ce projet là aujourd'hui on a trois parcelles collectives qui sont sur ce parc là des espaces au sol j'aurai tout à l'heure sur leur profil sur un réseau social ils ont fait leur tour à pommes de terre il y a eu un cabanon qui a été financé par les subsides du conseil communal nord un point d'eau un point de compostage et l'idée de ce jardin et de cette association qui est très dynamique c'est de créer d'abord un lieu de vie un lieu d'échange dans ce lieu qui n'a pas tout à fait qui inaugura ses deux ans octobre 2016 c'est pas si vieux que ça un échange autour de ce beau projet donc je voudrais saluer aussi cette association qui aide à embellir un peu plus encore les quartiers nord pour très bien rapporteur monsieur la bourdette adjoint délégué à l'économie au commerce et à l'emploi délibération numéro 14 avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordé par monsieur le maire au titre de l'année 2019 oui mes chers collègues concernant les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche la loi Macron de 2015 a apporté à la législation existante la modification suivante la règle des 12 dimanches par an qui s'est appliqué pour la première fois en 2016 avant il y en avait 5 pour ce qui concerne pour 2019 nous vous proposons de maintenir à 8 le nombre des dimanches possibilité d'aller entre 5 et 12 Bordeaux métropole pour information en a retenu 9 nous en avons retenu 8 car nos commerces ne voient pas l'utilité d'en avoir plus y compris d'ailleurs les grandes surfaces après avoir eu une concertation pour information les dates proposées pour 2019 seraient les suivantes le premier dimanche des soldes d'hiver le 13 janvier le premier dimanche des soldes d'été le 30 juin la deuxième dimanche de rentrée de septembre le 8 septembre et les 5 dimanches de décembre avant Noël 1, 8, 15, 22 et 29 décembre voilà donc je vous demande votre avis le 1er décembre qui permettra également de concurrencer le fameux Black Friday ou Vendredi Noir pour parler français et qui fait du mal au commerce local donc c'est un dimanche important Madame Grélar est-ce qu'on pourrait avoir déjà un compte-rendu de ce qui s'est produit l'année dernière c'est-à-dire est-ce que les ouvertures qui avaient été proposées ont été objets de satisfaction pour les commerçants et ou pour les clients est-ce utile nous ne sommes pas Bordeaux nous n'avons pas la même attractivité ni le même type de commerce puisque les grandes surfaces ne se bousculent pas pour ouvrir la totalité du dimanche elles sont déjà ouvertes le dimanche matin est-ce vraiment nécessaire ? Écoutez je pense qu'aujourd'hui en tout cas pour ce qui concerne le dimanche de décembre avec l'arrivée de la Halle je pense que c'est une opportunité pour les commerçants d'être ouvert en même temps après toute la journée les commerçants font leur choix il y en a qui sont contents il y en a qui sont pas contents mais ils n'auront pas un intérêt majeur donc chacun décide de l'ouverture Juste sans faire offense à Bordeaux et son attractivité dépendamment du fait que je pense que celle de Talenceuse est bien meilleure que celle de Bordeaux on a quand même 98% de notre linéaire commercial qui est aujourd'hui occupée avec seulement 2% de vacants donc on peut se dire aussi que l'activité commerciale est plutôt florissante sur Talence Monsieur Comte Alors Monsieur le maire j'ai une petite question rappelez-moi la date du jour de Noël c'est le le 25 je crois vous ne pouvez pas l'oublier c'est le jour de ma fête Monsieur Comte que vous me souhaiterez s'il vous plaît alors je lis les 5 dimanches de décembre avant Noël les premiers 8, 15, 22 et 29 alors le 29 c'est avant le 25 c'est ça tout dépend du calendrier que vous utilisez mais dans le calendrier gréorien oui bon on pourra peut-être changer la rédaction oui le Black Friday aussi on peut éviter il y avait déjà le Black Friday je te l'ai évité nous modifierons cette dimension voilà donc 29 décembre donc qui précède Noël et le jour de l'an ça vous convient mon cher collègue très bien ah monsieur Guérin Noël tombe toujours un 25 décembre oui je réponds un petit peu à monsieur Casabonne qui effectivement face à des problématiques environnementales urgentes a encore les arguments sur l'emploi je trouve que ça va encore pour le Sénat mais je pense que les citoyens ou d'autres auront un petit peu excusez-moi monsieur mon cher collègue c'est Marc Labourdette et c'est Alain Casabonne d'accord donc et toujours pour faire suite le centre est large mais c'est vrai et après pour ce qui est de la concurrence au Black Friday puisqu'on l'évoque effectivement il y a une solution c'est pour lutter contre tous nos modes de consommation frénétique je vous fais un petit peu de pub il y a un Green Friday qui aura lieu à ce moment là donc si ça vous paraît utile prenez en bonne note le Black Friday c'est en fait c'est Emmanuel Salaberry donc en fait on va reprendre ce triangle des Bermudes et donc j'ai bien noté votre Green Friday mon cher collègue les votes oui ça n'existe pas administrativement madame je suis désolée mais c'est il y a deux attendez excusez-moi je vous ai dit une bêtise pas favorable vous le reconnaissez selon la doctrine est-ce service juridique est désormais recevable donc coup ci coup ça par contre n'ayant pas été validé par contre par les services défavorable alors donc donc pas favorable ou défavorable 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 c'est le terme qui est écrit sur la délibération vous recueillez on recueille juste un avis c'est pas un vote donc défavorable jusqu'au bout oui je juge oui défavorable aussi très bien défavorable aussi en revanche je suis favorable pour l'ouverture du cinéma de la médiathèque des jardins des tas d'activités à faire le dimanche non non défavorable il faut que les gens se reposent aussi sachant que le Black Friday c'est 1929 je vous trouve très dissipé mes chers collègues ce soir nous allons aller sur la délibération numéro 15 convention entre la ville de Talens et le pôle emploi de Villeneuve d'Ornon oui mes chers collègues je me permets de vous rappeler qu'en 2015 Pôle emploi avait quitté la commune de Talens afin de rejoindre les locaux réaménagés à Villeneuve d'Ornon monsieur Larose est-ce qu'on pourrait prêter attention à la délibération sur l'emploi à Talens voilà donc afin de maintenir un service de proximité sur notre commune il avait été demandé au pôle emploi que les conseillers de l'agence assurent des permanences au sein de l'espace espelettant afin de préparer leur arrivée des travaux comme vous avez pu le constater ont été réalisés par la ville aménagement de deux bureaux installation technique et informatique jusqu'alors des conseillers étaient présents tous les jours sauf le jeudi mais principalement pour des questions RH et surtout leur nouvelle organisation du travail avec la mise en place du télétravail Pôle emploi a diminué ses temps de présence à l'espace espelettant au lundi et mardi bon pour autant et après de nombreuses discussions et réunions et négociations avec Pôle emploi nous avons obtenu un certain nombre de choses pour autant la présence réduite se verra complétée par la mise en oeuvre de nouvelles actions ponctuelles qui favoriseront l'insertion professionnelle des demandes d'emploi sur la commune juste quelques éléments concernant l'emploi puisque l'occasion m'est donnée d'en parler depuis la première mise en oeuvre en 2016 donc de cette maison espelettant le cercle des chercheurs d'emploi aura permis sur 35 participants un retour à l'emploi pour 25 d'entre eux sur les permanences assurées à Espeletta c'est plus de 1000 personnes en recherche d'emploi qui ont été reçues lors d'entretiens professionnels facilitant ainsi leur démarche de recherche d'emploi des actions régulières comme vous le savez sont proposées atelier 5 minutes pour convaincre ce qui donne une certaine assertivité aux demandeurs d'emploi et des réunions d'information collective sur les mesures d'emploi donc ont été mises en place pour information l'année précédente il y a eu une augmentation de 3,6% des demandeurs d'emploi sur Talence et 3,8% sur la Gironde je pense que les efforts faits à ce niveau là sur la ville portent leurs fruits voilà donc je voulais vous proposer d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec la ville et Pôle emploi deux choses et un peu comme on le disait tout à l'heure contre le chômage on n'en fera jamais assez on voit que malgré les moyens mis en place par les différentes strates administratives les chiffres de l'emploi ne sont pas bons on espère une inversion et la deuxième des choses monsieur Labourdette l'a dit pudiquement on se bat au quotidien pour préserver ces services publics indispensables et comme j'ai eu l'occasion de le rappeler au directeur régional le Pôle emploi indépendamment des regroupements administratifs qui répondent aussi à des demandes nationales exprimées d'ailleurs sous le précédent quinquennat la proximité et notamment la complémentarité avec notre service municipal emploi sont des clés de voûte de manière à lutter contre le chômage et spécifiquement celui des jeunes des personnes non qualifiées des femmes et des seniors qui sont des publics éloignés de l'emploi si je puis me permettre c'est vrai qu'à Talence par contre il y a une diminution du nombre de demandeurs d'emploi de personnes non qualifiées et par contre on a une augmentation des demandeurs d'emploi dits qualifiés c'est un bac plus 2 et plus si affinités et c'est d'ailleurs pour ça que j'en profite le 23 octobre on aura sur la journée intercommunale pour l'emploi des offres qui correspondront au profil des demandeurs d'emploi de la ville de Talence les questions ou des réserves sage madame Zanotti je voulais faire juste une intervention pour dire que je soutiens complètement ce service je trouve que je ne sais pas si vous avez visité c'est un super bâtiment à Villeneuve-de-Renon très fonctionnel en dehors de nos routes il est loin de la route de Toulouse il n'y a pas de transport en commun et je trouve ça dramatique qu'effectivement par rapport à des gens qui n'ont pas de voiture de ne pas pouvoir avoir accès donc je soutiens complètement si vous pouvez même l'étendre je pense que l'argent public là serait très très bien placé l'argent dans la commune alors c'est le poids l'emploi c'est comme pour d'autres affectations et d'autres administrations c'est compliqué moi le bâtiment que j'aime aller regarder souvent c'est le service municipal de l'emploi qui est plein de couleurs plein d'ordinateurs et plein de gens qui aident les gens au quotidien et qui nous aident d'ailleurs je rappelle par exemple c'est ce service là en lien avec réagir qui nous a aidé par exemple pour les emplois que l'on a créé à la rentrée sur les surveillances des écoles voilà c'est pas grand chose mais c'est 14 emplois de créer certes pas à temps complet sur le territoire les votes merci on va passer aux questions orales et oui madame la secrétaire et bien écoutez aujourd'hui pas de problème de préséance car nous n'en avons qu'une et elle est signée madame de Marco monsieur le maire nous avions rédigé un recours gracieux le 8 juin 2018 demandant l'annulation du permis de construire délivré à la SNC Cogedim le 11 avril 2018 sur le terrain 287 rue Robespierre à Talens pour édifier deux immeubles collectifs d'habitation de 243 logements commerces et bureaux le long de la route de Toulouse pour une surface de plancher autorisée de 15 912 mètres carrés notre recours était motivé par de nombreuses incohérences et aberrations hauteur des bâtiments à 22 mètres soirée de chaussée plus 7 étages implantation sur un espace arboré deux niveaux de parking en sous-sol affleurant la nappe phréatique insuffisance des places de stationnement etc vous avez rejeté notre recours le 3 août 2018 alors que ce projet sera concomitant au réaménagement du site Bagatelle où il est à prévoir une augmentation de consultations externes et d'hospitalisations ainsi que du nombre de salariés au minimum 1400 soumis à une aussi forte densification urbaine ce secteur risque d'être victime très rapidement d'une saturation de la circulation des réunions publiques d'information devaient être organisées pour aborder les sujets préoccupants du stationnement et de la circulation routière le projet de création de deux carrefours giratoires route de Toulouse rue Robespierre et route de Toulouse rue Frédéric-Séven ainsi que la requalification de la route de Toulouse devaient être présentées monsieur le maire le temps passe et tous ces projets semblent se concrétiser aussi nous souhaiterions avoir connaissance des prochaines réunions d'information prévues et nous assurer qu'un véritable débat permettra d'entendre et de prendre en compte les attentes des riverains et habitants à l'encé merci madame de Marco madame Fabre Tabourin va vous répondre monsieur le maire mes chers collègues madame la conseillère municipale je reconnais de ne pas bien saisir le lien que vous faites entre le rejet de votre recours et la concomitance du projet que j'ai dit mais avec celui du projet Bagatelle cela posé sur les différents arguments développés dans votre recours du 8 juin 2018 aucun ne permettait un retrait d'autorisation délivrée par la ville ainsi le zonage du PLU permet effectivement la réalisation d'une construction de 22 mètres et non de 9 mètres comme indiqué dans votre recours le projet est évidemment implanté hors des limites de l'EBC et il prévoit 58 places de stationnement de plus que le minimum exigé par le PLU 254 places au lieu des 196 imposées les autres éléments avancés dans votre recours n'ayant pas de rapport avec la délivrance d'un permis construire ne pouvaient pas être pris en compte il eau de chaleur nappe phréatique gêne par les riverains la liberté de la presse en complément concernant vos inquiétudes sur l'affleurement de la nappe phréatique la DREAL l'autorité environnementale a donné une autorisation au titre de la loi sur l'eau pour rappel et sur le dernier point évoqué dans votre recours concernant les nuisances causées par le chantier riverain celles-ci feront l'objet de mesures spécifiques dans le cadre de la charte de chantier à faible nuisance votée par le conseil municipal et qui a été signée par les différents opérateurs de ce site John Bost Bagatelle et Cogedine et qui prévoit notamment la réalisation d'une étude acoustique pour le chantier enfin vous nous interrogez sur les prochaines réunions d'informations prévues je vous rappelle que la direction de Bagatelle a d'ores et déjà mis en place différents ateliers avec les riverains qu'une maison du projet existe qu'elle s'appelle Bagatelle 2022 qu'elle est située à l'intérieur du centre social de Bagatelle et que la fondation s'est engagée à poursuivre en ce sens bien sûr nous restons vigilants quant à ce travail nécessaire impératif d'information des riverains enfin vous terminez sur les sujets de circulation et de stationnement tous les deux de compétences métropolitaines qui elles eux aussi ces sujets feront l'objet d'un certain nombre de réunions et d'informations qui interviendront entre la fin de l'année et le premier trimestre 2019 mais peut-être que mon collègue monsieur Gestin voudra compléter sur ce point oui en deux phrases vous avez parlé de problèmes de circulation de stationnement vous avez parlé des deux ronds-points vous avez parlé de la route de Toulouse on pourrait y rajouter l'éventualité de la construction d'un parking sur un terrain de bègle et quand même la réalisation d'une zone bleue dans ce secteur là qui je pense ne vous a pas totalement échappé du moins je l'espère c'est la raison pour laquelle puisque sur tous ces sujets beaucoup d'études sont en cours le calendrier de décembre janvier nous semble intéressant parce qu'il nous permettra également de vérifier le bon fonctionnement de la zone bleue en tout cas dans les effets attendus que nous avons pour ce secteur là ces réponses s'appellent-elles des commentaires madame De Marco non mais je reprends juste au final vous proposez donc des réunions organisées par la métropole conjointement et la municipalité en décembre ou janvier non mais pour être concret voilà c'est ça très bien merci bien les dates des prochains conseils n'ont pas changé le prochain aura lieu le 26 novembre à 18h et le suivant le 17 décembre à 18h je vous remercie la séance est levée à 18h à 18h à 18h à 19h à 19h à 19h